Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au passage à la DSN. En introduction, un petit mot pour me présenter, Patricia Longhi, Pôle communication de partenariat de l'URSSAF PACA. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés, pour animer cette présentation, M. Alain Belaïde au comité NET. Bonjour Alain. Bonjour à tout le monde. Nous serons pour 120 minutes. Ce webinaire est ancré pour vous, sous l'égide du comité NET Entreprises, de la CARSAT du Sud-Est, mais également de l'URSSAF PACA. Afin de vous présenter ce dispositif, présent à mes côtés également, M. Didier Kuhn, responsable animation et réseau du JIPMDS. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Bonjour Patricia. Je suis également accompagnée du département de tarification de la CARSAT, représentée par trois experts. Tout d'abord Jean-Jacques Lantonnet, qui interviendra un petit peu plus tard sur la qualité des données pour maîtriser le coût des accidents du travail et maladies professionnelles. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Patricia. Je suis également accompagnée de Florence Bélé et Farid Iclef, tous deux experts tarification. Bonjour Florence et Farid. Enfin, présent pour vous également lors de cette séquence, l'équipe de l'URSSAF PACA, composée de Delphine Aliana, qui est tout à côté de moi, responsable d'administration et collectivité territoriale de l'URSSAF PACA. Bonjour à tous et bienvenue. Marc Isidore, responsable du pôle communication et partenariat, qui doit être connecté et qui vous dira bonjour plus tard. Monsieur Saint-Germain, référent du recouvrement administration et collectivité territoriale, tout à côté de moi. Et Pascal Andréoli, également référente du recouvrement ACT, qui va venir vous dire bonjour. Voilà, tout d'abord, je souhaitais vous remercier, votre passion est précieuse. Avant de débuter cette séquence, quelques préconisations d'usage. Durant la présentation, je vous demanderai de bien vouloir couper effectivement vos caméras et micros, et ce, afin de préserver notre bande passante. L'objectif de ce webinaire étant effectivement de répondre à vos différentes interrogations sur un volet généraliste. Cette présentation étant scindée en trois parties, des temps d'échange sont effectivement prévus à la fin de chaque grande thématique. Je vous invite donc à poser vos différentes interrogations via, d'une part, le fil de discussion, mais également en live si vous le souhaitez et si la technologie nous le permet. Je vous propose maintenant de passer à la présentation avec notre charmant Didier Kuhn. Charmant Didier, je te laisse la parole. J'ai branché le micro, je vous remercie de votre présence à tous. Je pense qu'on va largement dépasser les 250 personnes en cours de présentation. Pour certains, il est nécessaire de rafraîchir la page en haut à droite, avec un petit onglet des problèmes avec le son ou la vidéo, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est fort possible que la bande passante ne permette pas de faire passer le son. Dans le replay du webinaire, vous aurez accès bien évidemment au son en direct, donc il n'y aura plus de coupure, et vous aurez accès à tous les documents que vous pourrez télécharger. Vous verrez apparaître en haut à droite, là-haut, un petit nuage. Vous cliquez sur le nuage et ça vous permettra de télécharger les PDF des documents. Normalement, on va dire que 240, on est à peu près sur le même, donc tout le monde a rafraîchi ou pas, n'hésitez pas s'il y a besoin. Alors, la première question qui vient à l'esprit de tout le monde, effectivement, et du coup, je vais couper ma caméra de façon à libérer de la bande passante, voilà. Et on va attaquer la présentation en direct. Voilà, alors excusez-nous, on démarre avec la technologie, et du coup, comme vous imaginez, tout le monde passant sur ce nouvel outil, on essaye de faire au mieux, mais vous allez voir que d'ici la fin de la présentation, on aura essayé de répondre à un maximum de vos questionnements. Alors, pourquoi la DSN ? Parce que l'article 35 de la loi du 22 mars, qu'on appelle la loi Warsman, qui était destinée à alléger les démarches des entreprises et surtout à simplifier les éléments de droit et des capacités d'envoyer les déclarations, se sont déployées en ligne directrice, le fameux « dites-le-nous une fois », qui impose effectivement que l'employeur n'effectue qu'une seule démarche pour que ses principales formalités soient remises. Alors, il y a juste un petit problème, c'est qu'on répond aux questions en les faisant monter en direct, alors qu'il suffit de répondre dans le questionnement, sinon ça va remonter à chaque fois en travers des présentations. « dites-le-nous une fois », c'était effectivement de mettre en place les éléments relatifs à une transmission unique, une seule fois, à destination de tous ceux qui ont légitimité à connaître ces informations. Il n'y a pas question effectivement que l'ensemble des données relatives aux salariés, aux individus de votre collectivité ou de votre entreprise, soit mis à disposition de tout le monde de façon simple. C'est aussi et principalement un allègement pour les employeurs et puis une amélioration globale dans la gestion des droits sociaux. Alors, en quoi ? En quoi ? C'est simplement parce qu'on passe d'abord par une transmission dématérialisée mensuellement sur un seul flux unique qui est sécurisé. Le prolongement naturel de la fiche de paye, il n'est pas question de redemander des compétences particulières, on vous demande déjà beaucoup. La paye, c'est déjà extrêmement compliqué dans le système comptable et le système social français. Donc, on n'allait pas en rajouter. Donc, on a fabriqué un système qui était un prolongement naturel de la fiche de paye. En plus, pour répondre aux assises de la simplification, il fallait supprimer des déclarations et supprimer des démarches et rassembler les choses. Donc, on a effectivement essayé d'alléger tout cet ensemble de tous millefeuilles administratifs qu'on vous demandait. Dans le même temps, il y avait un objectif clair qui était de fiabiliser les informations qui servaient à la fois à recouvrer les justes cotisations, c'est-à-dire pas plus, mais pas moins, et puis du coup, de calculer des ouvertures de droits en rapport directement avec les cotisations qui ont été versées par chacun des employeurs. Dans le même temps, le fait de dématérialiser et de passer en informatique permettait à tous d'avoir des calculs beaucoup plus rapides des droits et des prestations et donc de réduire considérablement le temps entre le moment où un événement survient dans la vie d'un agent ou d'un salarié et le moment où les revenus de substitution ou les droits auxquels il avait le droit lui sont ouverts. Alors, c'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics, ce n'est pas effectivement une décision des employeurs ou une décision des syndicats de salariés ou une décision des organismes de protection sociale, c'est le législateur. Le législateur, il a poursuivi effectivement une première demande qui lui l'intéressait fortement, c'était des politiques publiques au plus près des besoins. Normalement, quand une décision était prise, un décret était pris et appliqué, on avait un délai entre deux ans, deux ans et demi avant d'en mesurer dans les remontées faites par les outils à disposition pilotés par l'UNC, on avait à peu près deux ans, deux ans et demi d'écart. Donc, autant vous dire que mettre en place une politique publique et voir si ça marchait, ça relevait plus de l'Institut du doigt mouillé que de choses beaucoup plus réelles. Avec la DSN, on peut mesurer mois par mois les effets des politiques qui sont portés, effectivement, en sachant si ça agit sur l'emploi, si ça agit sur les salaires, si ça agit sur la parité, si ça agit en réalité sur l'ensemble de la sphère économique. L'idée, c'était en passant par un outil qui permettait une simplification, une seule déclaration pour les remplacer toutes, et puis en dématérialisation, c'est-à-dire qu'on arrête de faire du papier, on arrête de faire autant de déclarations que de destinataires des données qui sont transmises dedans. Le résultat de cette transmission unique, automatisée, mensuelle, c'était bien évidemment une charge de travail qui est censée être diminuée. À la limite, on ne redemande pas d'aller rechercher les informations qui sont déjà transmises, donc toute cette charge de travail, toute cette charge de collecte d'informations nécessaires pour remplir les déclarations est annulée, et puis lissée dans le temps, puisqu'on passe d'une déclaration événementielle, une déclaration par an ou une déclaration à des échéances particulières, à en réalité un flux mensuel systématique envoyé directement. À l'intérieur de ce flux, on a effectivement des données qui sont fiabilisées, qui sont mieux maîtrisées. On sait aujourd'hui qu'à chaque intervention humaine, on multiplie les risques d'avoir une erreur, une anomalie, voire un problème technique. On n'est pas à l'abri d'une micro-coupure électrique ou de choses comme ça. Et du coup, on a une sécurisation et une mise à jour plus rapide des droits et des prestations, parce qu'on peut s'assurer, dans déclarations sociales nominatives, vous avez le N qui veut dire qu'on s'adresse à une personne, et que pour chaque individu, les cotisations que les employeurs payent pour lui sont affectées à des droits qui lui sont ouverts à lui et effectivement à ses ayants droit. Sur l'ensemble de cette mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'applique sur le principe, dites-le-nous une fois, qui disait que quand une administration ou une collectivité ou un organisme public a à connaître une information, les autres n'ont plus à la redemander. Alors après, le cas particulier, pourquoi la fonction publique dans la DSN ? Mais parce que du coup, la fonction publique rejoint le secteur privé qui est lui dans la DSN depuis 2017. L'idée de base dans la déclaration sociale nominative, c'est de faire que l'on connaisse la situation d'un individu de son premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès. Alors individu, c'est un mot qu'on va employer souvent, parce qu'on part du principe désormais dans la DSN qu'une même personne peut, dans sa vie professionnelle, avoir été salarié du privé, agent d'une collectivité locale, agent d'État ou fonctionnaire, mais aussi indépendant, voire même agriculteur, marin et d'autres, et pourquoi pas, intermittents du spectacle. Voilà, je vais revenir sur la bonne diapo. Et on a effectivement un objectif final, qui est que la généralisation de la DSN va être effectuée en janvier 2022. C'est-à-dire que pour vous qui ne seriez pas encore en DSN, alors certains d'entre vous, visiblement, y sont déjà, mais pour ceux qui n'y sont pas encore, on a effectivement l'échéance législative qui est fixée au 1er janvier 2022, avec, on verra un peu plus tard, la disparition des déclarations qu'on fait aujourd'hui. C'est effectivement la modernisation de la délivrance des prestations sociales. On va collecter toutes les données qui servent à examiner les demandes de prestations sociales, c'est-à-dire que tous les droits que chaque individu peut demander, dont chaque individu peut demander l'ouverture, ou auxquels chaque individu peut prétendre, sont valorisés par des cotisations versées par les employeurs. Il faut qu'on ait effectivement un moyen simple de les affecter au bon endroit. Il faut que ce soit des données contemporaines, parce que ces données contemporaines vont permettre, par exemple, le calcul d'aides particulières. On a vu avec les APL, et ça va être généralisé à d'autres prestations sociales. Quand on parle de la contemporanéité, c'est qu'effectivement, le moment où on se retrouve avec une présentation qui est au moment M, où on dit au moment T, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi on mettait un T alors que c'était un M, au moment T, on a des droits qui sont ouverts, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans des situations, qui malheureusement se retrouvent dans des situations de chômage, ou dont bien heureusement la situation familiale s'élargit, avec un mariage, avec des enfants. C'est logique que les aides auxquelles il cotise, que les droits auxquels il cotise, lui soient servis dès que cet événement arrive, dès que sa situation change. Et inversement, aussi, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'indu qui soit versé, qu'on ne lui en demande pas le remboursement derrière, ce qui serait tout à fait logique, puisqu'on verse à tort, mais on verse à tort parce qu'on n'a pas une connaissance des données. Donc, il faut des données contemporaines. Et puis, on a des données qui sont restituées aux usagers sur un portail, qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv. Parce que vous savez qu'en France, comme en Europe s'applique le RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données, que celui-là impose de donner à chaque individu, à chaque personne, un accès aux données qui sont dématérialisées pour son cas. Et en l'occurrence, mesdroitssociaux.gouv, c'est un portail sur lequel je vous invite à vous inscrire, qui vous donne accès à toutes les données que la protection sociale ou l'administration fiscale reçoit de la part de ceux qui vous versent un revenu ou qui vous ont versé, effectivement, de l'argent. Donc, mesdroitssociaux.gouv répond à cette obligation RGPD, mais surtout aussi répond à une question que vous ne manquerez pas de vous poser ou si vous ne l'avez pas déjà posée, c'est de demander, mais que faites-vous de toutes les données qu'on vous transmet, puisque vous transmettez environ 450 données par indignement chaque mois. Et qu'est-ce que vous faites de… Enfin, ça peut aller jusqu'à 450 données, pardon. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces données ? Eh bien, toutes ces données, pour savoir à quoi elles servent et comment elles sont utilisées, vous accédez à ce portail qui permet aussi, dans un même cas, d'envoyer une demande de correctif par le biais du portail mesdroitssociaux.gouv, de façon à ce que des corrections puissent être apportées si un revenu a été minoré, oublié, déplacé, pas versé à la bonne personne. Puisque je vous rappelle que derrière les machines, même si l'informatique ne fait que ce qu'on lui demande, il y a des humains et qu'à chaque fois qu'il y a une intervention humaine, on a une possibilité d'avoir une erreur ou une anomalie qui se met en place. Pas seulement du fait de l'humain, ça peut aussi être fait parce qu'on a une micro-coupure électrique, parce qu'on a une mise à jour de logiciel qui n'a pas été complètement enregistrée, parce que le serveur qui reçoit l'information ne l'a pas. La DSN sert au prélèvement à la source, depuis maintenant deux ans, que ce soit par la DSN ou que ce soit par passereau, pour ceux qui ne sont pas encore en DSN, les impôts sur le revenu sont prélevés à la source et de manière contemporaine aussi. La DSN est appelée à s'agrandir, donc on va avoir bientôt des procédures qui vont s'y rajouter, comme par exemple la DOETH en 2021. Donc là, en ce moment, c'est en cours de déploiement pour le secteur privé. En 2023, pour la déclaration et le calcul des effectifs, ça va fonctionner pour le secteur public. Et puis en 2024, pour la collecte des cotisations pour l'ensemble des individus en France, l'ensemble des employeurs en France et l'ensemble des individus. Et puis on aura d'autres choses, c'est déjà dans les tuyaux, la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle. Et puis la taxe d'apprentissage qui arrivera en 2022. Le but, il est de stabiliser les données au plus près de leur émission, dans un système qui est automatisé, qu'on appelle échange de données informatisé. On transmet des éléments sur la situation ou sociale ou fiscale de chacun des individus, ce qui permet un calcul fin à chacun des employeurs des cotisations qu'il doit verser. Et puis, ça permet aussi de détecter des incohérences pour lesquelles on doit apporter des corrections. Jusque-là, quand il y avait une erreur qui était portée, on avait le passage soit d'une inspection de l'URSSAF, soit des impôts, soit simplement un contrôle sur document. On s'apercevait qu'il y avait une erreur. Le contrôle pouvait remonter sur trois ans. Et on s'apercevait, au bout de trois ans, on avait malheureusement utilisé par erreur un mauvais taux ou une mauvaise base, une mauvaise assiette, tellement complexe que c'était relativement pas courant, mais c'était possible de se poser avec des anomalies ou des erreurs. Quand on devait corriger un taux sur trois ans, les sommes risquaient de mettre à mal les employeurs. Aujourd'hui, avec la DSN, on est sur un délai maximum de trois mois, puisque tous les trois mois, au maximum, on sait faire de l'agréger sur les données que vous transmettez dans la DSN et d'en faire des contrôles de cohérence. Donc, normalement, tout ça doit être détecté très rapidement et surtout, on a la possibilité en DSN de corriger les erreurs et de faire qu'elles ne se présentent plus. On a des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux, c'est évident, mais aussi pour les employeurs et les administrations. Une fois, je ne vous le cache pas, une fois que le paramétrage est mis en place, que les éléments fonctionnent, si on a un plan de paye simple, on se retrouve avec ce qu'on appelle la DSN presse-bouton, c'est-à-dire que le dernier acte de la paye consiste à appuyer sur la touche « Envoi », ça fabrique la DSN, ça transmet le fichier, le flux informatique qui le fait. Et puis, c'est une grande simplification pour les employeurs, puisqu'on n'a plus qu'une seule opération à effectuer, alors on dit une déclaration, c'est un peu faux, on dit déclaration sociale nominative, de déclaration, on n'a que le nom, puisqu'il n'y a rien à déclarer, en réalité, c'est une transmission de l'ensemble des données qui va être effectuée. On arrive à la première petite étape qui permet éventuellement de faire remonter quelques questions si un de mes collègues qui est présent autour souhaite intervenir et le faire, et sinon, on va passer directement à la présentation suivante qui consiste à découvrir la DSN. Donc, je continue relativement tout seul. Tout d'abord, la DSN, c'est un projet commun. On n'est pas parti d'une feuille blanche, on est parti des pratiques de paye et on a construit avec l'ensemble des acteurs. Alors, bien évidemment, le groupement d'intérêt public, modernisation des déclarations sociales que je représente cet après-midi, qui est effectivement, j'ai un collègue qui est en train de jouer avec la souris et qui est en train de faire passer les slides, excusez-nous, mais ne vous inquiétez pas, c'est le PDF que vous allez récupérer, vous aurez toute l'attitude de le lire tranquillement et de le récupérer. Donc, le JIP est chargé de mutualiser les moyens et d'organiser, donc pour tous les organismes de protection sociale, la norme sur laquelle, effectivement, est bâtie la déclaration. Juste un exemple, avant la DSN, quand vous transmettiez un revenu, un salaire ou un élément chiffré à l'assurance maladie, le séparateur décimal, c'était la virgule. Le même chiffre transmis à l'assurance retraite, le séparateur décimal, c'était le point, donc il fallait deux déclarations pour le même chiffre. Aujourd'hui, dans la DSN, c'est un flux numérique qui est envoyé et qui est écrit avec la même langue et lu par l'ensemble des organismes de protection sociale qui lisent, effectivement, cette langue. Pour aboutir à ce résultat, il y a eu de nombreux ateliers de travail. On l'a monté, effectivement, pour la fonction publique avec les employeurs, les représentants des employeurs et des comptables, avec la DGAFP, la DGCL, la DGOS, les CACLF et la DGFIP pour la partie paiement des salaires, mais aussi DGFIP pour la partie prélèvement à la source des impôts. Et puis, on a régulièrement des instances qui se tiennent avec les organismes de protection sociale, en grande majorité pour vous, qui sont derrière la caisse de dépôt et consignation ou derrière la COS, et puis la DGFIP et les fédérations des organismes complémentaires. La DSN repose sur quatre grands principes. Le premier, c'est la dernière étape du traitement de la paie. C'est effectivement, une fois que la paie est faite, on peut dire, la DSN est faite, puisque ça n'est que d'aller par moment piquer à l'intérieur de la paie, du système d'information, des informations qui sont utiles. C'est une photographie, c'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paie a été réalisée. Alors, cette petite phrase-là, elle a l'air de rien, mais elle est assez importante, et ça va éviter beaucoup de questions par à côté. C'est réellement la photographie au moment où la paie a été réalisée. Si la paie est réalisée au 10, c'est la photographie au 10. Si la paie est réalisée au 20, c'est la situation au 20. Sachant qu'à partir du moment où vous publiez une DSN, dans la DSN qui suit, si des événements sont survenus à l'intérieur des jalons calendaires du 1er au 30 ou du 1er au 31 du mois, on aura effectivement les éléments pour poursuivre. Ensuite, c'est un sous-produit de la paie, ce que je vous disais, ça se passe directement à la fin de la paie, et ce sont les éditeurs des logiciels de paie qui fabriquent techniquement le véhicule qui va vous permettre de faire les déclarations sociales et l'éliminatives, et donc dans le cadre d'un logiciel de paie qui doit être compatible. Pour savoir si le logiciel que vous avez est compatible, sur netentreprise.fr ou sur dsn.info.fr, vous avez accès à la liste des logiciels qui sont compatibles et qui ont signé la charte DSN. Je pense qu'il y a par quelques exceptions dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui, la totalité des logiciels de paie utilisés passent à la DSN et ont des modules déclarations sociales nominatives à la norme NEODES, c'est la norme qui est utilisée aujourd'hui, la norme que vous utilisiez auparavant, peut-être que certains d'entre vous en connaissent le nom, c'est la N4DS, en réalité, on est aujourd'hui en NEODES. Et puis, autre second point important, la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administratif. Parce qu'en réalité, le lieu de travail ne définit effectivement pas la maille déclarative. On peut avoir à l'intérieur d'un même territoire plusieurs SIRET. Normalement, on devrait avoir plusieurs DSN. Or, c'est le même SIRET qui gère la carrière de tous les agents, qu'ils soient aux services techniques, qu'ils soient au centre d'action communale, qu'ils soient à la petite enfance ou ailleurs pour les collectivités locales. c'est l'exemple le plus parlant pour moi pour vous le refléter. La maille déclarative peut parfaitement être au niveau de l'hôtel de ville ou au niveau de la gestion des RH parce que c'est l'endroit où l'agent est géré administrativement. Par contre, il est absolument indispensable de vérifier avant de démarrer, vous allez voir, on va en parler dans le troisième support, il est absolument indispensable de vérifier que le SIRET sur lequel vous souhaitez passer, faire la DSN est enregistré auprès de l'URSSAF comme un compte cotisant. parce qu'effectivement, si le SIRET est inconnu au niveau de l'URSSAF, les cotisations qu'au moment de les payer, il va y avoir tout un travail quasiment manuel pour faire le lien entre tous les éléments qui est finalement tellement contre-productif qu'il est bien plus utile de se renseigner auprès de son URSSAF pour vérifier que c'est un compte cotisant. Alors, bien évidemment, si c'est le SIRET sur lequel vous faites la paie aujourd'hui et par lequel aujourd'hui les éléments de paie sont transmis auprès de l'URSSAF, c'est que c'est effectivement un compte cotisant. Ça vaut le coup de vérifier quand même et ça ne prend pas beaucoup de temps que de vérifier que cet élément est déjà en place. Troisième grand principe, l'ADSN. Alors, l'ADSN est transmise mensuellement. C'est une déclaration qui est faite tous les mois parce que les organismes de protection sociale ont besoin pour remplir leur mission de connaître la situation de tous les agents et toutes les informations de tous les agents mois par mois. Pour faire cette déclaration tous les mois, nous avons deux échéances. Le 5 du mois qui suit la paie à midi pour les établissements mensualisés de plus de 50 agents et puis le 15 du mois et le plus un pour les autres. Alors, comment savoir si vous êtes du 5 ou du 15 ? C'est exactement la période à laquelle vous êtes aujourd'hui de façon plus générale. Au 5, ce sont les chirettes qui sont mensualisés. Au 15, ce sont ceux qui sont trimestrialisés. Par contre, la notion de trimestriel continue à exister au niveau des cotisations mais au niveau de l'ADSN, c'est effectivement mensuel et pour la norme étant devenue la mensualisation pour tous, pour rester au niveau trimestriel, il faut vous rapprocher de votre URSAF et de voir comment effectivement gérer cette trimestrialisation. Quatrième élément, quatrième grand principe, tous les messages, tous les éléments de retour de tous les organismes remontent sur un tableau de bord unique. Le tableau de bord unique, il est accessible sur DSL Info, bien évidemment, sur NetEntreprise, bien évidemment, mais en même temps, beaucoup des logiciels de paie et peut-être le vôtre, est-ce le cas, ont intégré justement toutes les données, tous les comptes rendus métiers qui reviennent, tous les messages retours qui reviennent à l'intérieur d'un tableau de bord du logiciel qui vous donne d'une façon peut-être plus humaine et surtout plus connue de votre part avec des méthodes qui sont identiques, la possibilité de récupérer les données, de faire les corrections nécessaires et surtout de suivre que les corrections qui ont été portées ont permis de corriger l'anomalie ou ce qui avait été relevé comme étant une difficulté de traitement par les organismes de protection sociale. Vous avez ce petit schéma qui vous présente effectivement la vie d'une DSN qui part du déclarant qui effectue la paie. De la paie est issue un fichier DSN et là, premier bip, on vous dit ça vaut le coup de tester la DSN. Pour tester la DSN, on vous met à disposition des outils que vous importez sur vos sites et qui ont effectivement le lien direct. Je réponds tout de suite à Mme Jolget, les spécificités lorsqu'on dépend de la MSA sont uniquement que la déclaration sociale nominative est faite et déposée auprès de MSA.fr et non pas auprès de NetEntreprise.fr et bien évidemment reprend les spécificités du régime agricole et les éléments du régime agricole. Donc, en soi, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une grande différence par rapport ni au régime général ni effectivement à la fonction publique, aux différentes fonctions publiques. Simplement, l'interlocuteur chez qui vous déposez les données peuvent être différents parce que la MSA a cette particularité d'être un organisme comme les CGSS, d'ailleurs, les Caisse Générale de Sécurité Sociale qui sont organismes collecteurs de données et de cotisations mais aussi qui sont porteurs de droits, qui ouvrent les droits et qui versent des prestations. La MSA collecte et verse, les CGSS collecte et verse, effectivement, c'est un portail particulier puisqu'ils ont besoin de toutes les informations à l'aller et au retour directement, donc ce n'est pas la peine de refaire le petit schéma que je vous montre. Vous testez la qualité de la DSN, c'est un petit peu comme dans un grille-pain, vous rentrez votre tartine de pain, vous ressortez ces grilles et c'est bon à consommer. S'il y avait un problème de conformité avec la DSN, ça vous éjecte la tartine en vous disant non, non, c'est pas bon, tu recommences et vous avez la possibilité effectivement de savoir avant même de la déposer si votre DSN est visible ou pas. Ensuite, vous vous identifiez que ce soit sur NetEntreprise ou si vous êtes en mode machine to machine, c'est-à-dire que vous êtes connecté directement au concentrateur DSN, vous avez la possibilité de déposer le fichier qui rentre ce que je disais au portail NetEntreprise OMSA.fr qui est intégré dans le système d'information DSN et qui du coup est splitté pour la partie des informations à laquelle ils ont légitimité d'accéder les URSAF, les fonds de la CDC et d'autres intervenants. Ensuite, les contrôles qui ont été faits par la DSN sont renvoyés sur le tableau de bord, on va en parler derrière et puis vous avez les contrôles du métier qui reviennent des organismes qui ont reçu la DSN qui vous disent effectivement s'ils ont la possibilité de lire si tout est conforme et si tout va bien. Pardon. Alors, la DSN s'avise à remplacer 40 procédures. Vous allez vous en rendre compte qu'une fois que vous ne les ferez plus de l'importance de ce que ça change. C'est surtout le stress de la date d'échéance d'être sûr et certain d'avoir fait la bonne déclaration à la bonne période avec les bons agents, avec les bons... Tout ça disparaît, ce stress-là disparaît puisque systématiquement c'est fait en contrôle continu tous les mois et c'est transmis. 40 procédures et déclarations sociales, je ne vous ferai pas l'insulte de le valoriser parce que dans un plan de paye simple, ça peut être très léger, dans un plan de paye compliqué même avec peu d'agents, c'est très complexe et la gestion de ces déclarations prenait énormément de temps donc c'est un gros gain. Mais le paramétrage du coût de la DSN va être un tout petit peu plus lourd au départ et vous allez avoir un gain plus important derrière. Ça porte sur le mois principal déclaré, on va en revenir souvent, c'est le mois pendant lequel la paye est faite. La DSN est attendue, l'échéance de la DSN, c'est le mois suivant, le mois pendant lequel la paye a été faite, sur lequel la paye porte. C'est un échange de données informatisées, soit depuis le tableau de bord DSN, donc on dit en upload, c'est-à-dire vous déposez le fichier que votre logiciel a créé, est enregistré sur votre disque dur, vous vous connectez sur le tableau de bord DSN et vous déposez le fichier et il est transmis comme ça. Mais attention, le fichier, ce n'est pas une déclaration, vous ne pouvez pas l'ouvrir, modifier les choses dedans, c'est un groupe de données informatiques qui sont transmises. Ensuite, on a une transmission directe depuis le logiciel de paye sur l'application DSN, on appelle ça en API, et là effectivement, c'est du machine to machine, il n'y a pas d'intervention humaine entre les deux, vous ne faites qu'appuyer sur la touche, on voit. C'est établi à partir des données de paye, c'est bien ce qui pose problème pour certaines déclarations annexes qui voudraient bien rejoindre la DSN mais qu'on ne peut pas prendre en compte, parce que dedans, se trouvent des éléments qui ne sont pas dans la paye et qu'aujourd'hui, la déclaration sous la nominative ne fait bouger que les éléments de la paye. Et l'échéance, elle est à midi et non pas à minuit, le 5 ou le 15, sauf si effectivement, on fait des annulaires en place, vous allez voir que c'est la veille à minuit et les annulaires en place, ça permet d'écraser la dernière DSN qui a été envoyée avant sa date d'échéance. On a, et c'est ce que je vous disais, deux types de transmission de données, le premier, c'est les données issues de la paye au sens général, c'est le fichier qui est envoyé systématiquement avec tous les mois, avec l'ensemble des données de la paye. Et puis, prochainement pour vous, puisque c'est attendu au plus tard, au 1er janvier 2023, au plus tôt, 1er janvier 2021, donc là, c'était le cas, les signalements d'événements, dans certains cas, on parle effectivement de DSN événementiel et tout. Ça n'existe pas, la DSN, c'est un flux mensuel et des signalements d'événements. Et les signalements d'événements sont absolument indispensables. Ils sont de trois sortes, deux qui sont décrites ici. Le premier, à destination de l'assurance maladie, qui permet les signalements d'arrêt maladie, le travail, la maternité. Le second, à destination de pôle emploi, c'est les reprises de travail, les signalements de fin de contrat. En réalité, les signalements permettent de signaler les événements de la vie du contrat. Et puis, on a un troisième, ce que je vous ai dit, il y a trois types et du coup, vous n'en voyez que deux. Donc, vous vous demandez si je suis effectivement bien tout seul dans ma tête. Oui, il y a trois parties qui sont envoyées puisque nous venons d'installer ce qu'on appelle un signalement d'amorçage de données variables qui permet de créer très rapidement, à l'intérieur de la DSN, un salarié qui vient d'entrer en DSN, qui vient d'entrer dans le SIRET, alors même que la première paye n'a pas été établie parce que vous avez la possibilité, enfin malheureusement, d'avoir un salarié qui démarre une activité le 5 du mois, il est embauché le 5 et le 12, il vous fait une grosse grippe, il est obligé de s'arrêter, il faut faire le signalement d'arrêt de travail. Alors, on va passer par la DSIJ parce que la DSN ne permettait pas mais il peut y avoir aussi le fait que lui dise moi finalement, je ne veux pas continuer, je m'arrête là en cours de route. Vous avez obligation de fournir les éléments de fin de contrat ou autre. Par la DSN, ça exige que vous ayez déclaré ce salarié comme entrant dans le SIRET avant de pouvoir faire la DSN et donc on a ce signalement. Signalement d'amorçage de données variables en amont et puis ouverture des droits à partir du moment où l'assurance maladie ou le pôle emploi reçoivent des signalements qui indiquent qu'il y a un événement dans le contrat de travail qui est légitime, qui nécessite leur intervention. Quand vous faites le dépôt, on a des contrôles qui sont effectués dans deux cas, les contrôles bloquants la DSN, vous ne pouvez pas la déposer et puis les non bloquants, ça veut dire qu'on accepte la DSN mais qu'on s'aperçoit qu'il y a des difficultés dedans et qu'on a besoin que vous les déclariez parce qu'il va falloir que les droits que vos cotisations et vos déclarations ouvrent soient réellement bien affectés à la bonne personne et on a besoin à ce moment-là effectivement que ça soit corrigé dans les DSN qui suivent mais ce n'est pas une raison pour supprimer le signalement la DSN et qu'on refuse la DSN alors que c'est juste effectivement la possibilité de le faire sur ce centre et puis les données spécifiques de la fonction publique qui ont été rajoutées puisque c'est une norme que cette norme on n'allait pas tout réécrire et qu'on n'allait pas tout rechanger simplement parce que les termes n'étaient pas exacts donc par exemple on a créé une particularité à l'intérieur de la DSN c'est la notion de contrat dans la fonction publique le contrat n'existe pas c'est effectivement la relation entre l'employeur et l'agent la notion de contrat n'existe pas à l'inverse dans le régime général la quotité de travail que ça soit pour les fonctionnaires ou les contractuels n'existe pas dans le régime général c'est effectivement hebdomadaire ou mensuel avec un nombre d'heures qui est déjà fixé on n'a pas possibilité de créer des quotités de travail désormais dans la DSN on a rajouté dans la norme une des spécificités fonction publique et d'ailleurs vous les verrez dans tous les documents alors ça on ne le précise pas mais c'est pour vous je vous le dis dans tous les documents vous verrez entrecrocher FP et ensuite le numéro de la rubrique et vous saurez que c'est une rubrique spécifique fonction publique et comme ça quand vous serez un petit peu dans le dur de la déclaration si vous avez besoin d'aller chercher une information d'aller rentrer vous pourrez effectivement vérifier que c'est une donnée qui est attendue au titre de la fonction publique ou pas spécifique sur la fonction publique ou pas et puis autre élément aussi important qui n'existe pas dans le régime général et dont on avait besoin pour la fonction publique la gestion des détachements on ne va pas le voir aujourd'hui parce que vous êtes bien au courant bien mieux placé que moi pour savoir que c'est effectivement une des données les plus complexes on l'abordera dans les prochains dans les prochains webinaires et puis après si dans les liens particuliers vous pouvez entretenir avec les organismes de protection sociale spécifique fonction publique vous pouvez parfaitement aborder le sujet avec eux aujourd'hui c'est une session de présentation un peu plus générique à nouveau on voit à quelle date le signalement des événements de la fonction publique Madame Perrin je vous dis obligatoire au 1er janvier 2023 pour certains éditeurs de logiciels dès maintenant pour la majorité ça va être au cours du déploiement et en cours de développement non obligation de le mettre à disposition qu'au 1er janvier 2023 la quasi-totalité le feront au 1er janvier 2022 et Madame Branchereau oui vous devrez obligatoirement donner les temps de travail mensuels pour les contractuels mais en réalité vous allez vous apercevoir alors voilà je vais illustrer la réponse à votre question non pas par une réponse très précise mais par une image beaucoup plus précise avant la DSN la notion d'effectifs dans la comptabilité correspondait à 17 types d'effectifs différents mensuels féminins salariés il y avait 17 notions d'effectifs dans la DSN on n'en est plus qu'à deux on n'en est plus qu'à deux parce qu'on sait on sait définir en fonction des données qui sont transmises par la paye par le type de contrat par le sexe du salarié par la période concernée par la mobilisation des codes 9 ou des tas de choses comme ça on peut en déduire et en isoler des données qui font qu'on est capable de on sait par exemple que tous ceux qui ont reçu un salaire entre le 1er et le 30 avril si on les cumule on a l'effectif salarié du mois d'avril c'est pas la peine de le redemander à côté donc oui on a besoin d'avoir des données bien particulières et bien spécifiques pour tous les individus principalement effectivement dans le cadre de côtiers de travail ou dans le cadre de vacations puisque les vacataires ont encore une situation particulière qui seront remis et oui il faudra traiter le cas des vacataires avec effectivement un mois de décalage on aura l'importance de savoir à quel moment est-ce que le salaire est versé comme je vous disais au début c'est à la photographie de la situation de la paie à un moment donné et bien si à ce moment-là la paie est versée et pas versée et bien ça ne peut pas entrer en ligne de compte par contre ça portera sur le mois suivant avec la particularité c'est que les éléments de paie de la DSN peuvent parfaitement être datés c'est-à-dire qu'on peut affecter à une période différente de celle que l'on connaît je suis en train de vous préparer le dernier support que je vais vous présenter ensuite vous allez avoir la chance d'avoir des intervenants locaux qui feront les autres présentations moi je vous présente la dernière sur je vous rassure tout de suite l'ensemble des supports que je vous présente et qui vont vous être présentés par mes collègues seront disponibles dans un replay qui va lui être accessible dès la fin de notre présentation dès la fin de la présentation par le lien qui vous a permis de vous inscrire vous allez avoir effectivement apparaître sur le replay et dans le replay en haut à droite vous allez avoir un petit nuage et à chaque fois que vous aurez ce petit nuage vous pourrez cliquer dessus et télécharger le support comme ça vous aurez accès à ce support parce que dans celui que je vous présente là on vous dit les outils on vous donne on vous liste on vous précise les outils qui sont à votre disposition comment est-ce qu'on imagine de façon générique vous accompagnez dans cette entrée en DSN et avec vous les voyez soulignés des petits liens hypertextes quand vous allez cliquer sur ces liens hypertextes vous irez directement là par exemple on vous dit la page du site NetEntreprise vous cliquez sur NetEntreprise vous arrivez sur la page d'accueil de NetEntreprise le lien qui est dédié à la fonction publique quand vous cliquez sur ce lien vous arriverez sur la partie réservée à la fonction publique et avec une page qui regroupe l'ensemble des informations qui sont nécessaires à une entrée relativement sereine dans la DSN alors d'abord on a un lexique c'est le lexique qui permet de définir les correspondances appliquées pour le secteur public entre ce que vous connaissez et ce qui était déjà dans la DSN au niveau privé on a aussi une base de connaissances remplie de fiches consignes et puis d'autres outils donc là on a effectivement une quarantaine spécifique à la fonction publique vous avez la possibilité quand vous irez consulter une de ces fiches consignes de vous y abonner vous y abonner ça veut dire que l'information qu'on vous donne éventuellement demain à la suite d'un décret portant simplification ou autre l'information qu'on vous a donnée peut évoluer si vous êtes abonné à la fiche consigne de ce sujet s'il y a une modification vous allez recevoir un mail qui vous dit attention vous avez interrogé alors je reprends mon exemple tout à l'heure la notion d'effectif à temps plein je dis une bêtise c'est n'importe quoi mais j'ai essayé de trouver un truc a été modifié on vous invite à venir rechercher les bonnes informations puisque ça a changé et du coup par ce biais vous êtes certain d'avoir accès à la dernière information la plus juste et les modifications réglementaires ils sont aussi enregistrés donc c'est pour ça qu'on vous invite à créer un espace personnel et puis à vous abonner pour recevoir aussi les actualités puisque au niveau de DSN Info on pousse beaucoup d'informations d'éléments on a alors je vois qu'il y en a certains qui envoient leur mail personnel à certains des intervenants utiliser la présentation de la DSN pour la fonction publique pour les échanges de mails mais bon je dirais rien les ressources qui sont à votre disposition on a un guide de démarrage qui est spécifique pour la fonction publique il suffit de cliquer sur le lien on y liste les grands principes les bonnes étapes et puis les éléments pour vous accompagner sont tous mis à disposition donc quand vous cliquez sur les liens hypertexte à nouveau vous y accédez un module de formation de niveau sensibilisation ce qu'on est à train de voir en ce moment un petit peu plus présenté de façon différente peut-être un peu plus complet avec les éléments du guide de démarrage et puis des webinaires qui ont déjà eu lieu aujourd'hui vous êtes inscrit sur un webinaire PAC à Corse vous pouvez parfaitement demain aller consulter la même chose faite pour la région Pays de la Loire ça a peu d'intérêt sauf que c'est effectivement une autre région mais vous verrez que c'est exactement le même contenu il n'y a pas de régionalisation du contenu de la DSN mais par contre vous avez les anciens webinaires vous avez d'autres sujets qui vous permettent d'être vus et puis des MOOC dédiés à la fonction publique où là on a des mini clips qui illustrent des cas de Pays particuliers et là je vous invite effectivement à pouvoir vous y référer quand vous en avez besoin quand ce cas de Pays se présente ou quand vous avez une question plus particulière sur ce sujet dans le fameux lexique je vous reprends ceux qui sont les plus marquants sur cette page effectivement un salarié dans la DSN ce qu'on appelle un salarié ça désigne aussi l'agent public pas seulement salarié l'entreprise ou le tiers déclarant c'est l'administration ou l'organisme public le salaire ça correspond au traitement et puis le contrat désigne la relation employeur-agent vous allez voir que dans le cadre des détachements ou d'autres sujets on a besoin de connaître la date de début du contrat la date de suspension du contrat la date de gestion du contrat donc on parle de contrat à chaque fois en réalité puisque dans la fonction publique il n'y a pas de notion de contrat c'est cette relation employeur-agent un des derniers supports c'est le cercle vertueux de la DSN je vous invite à suivre ces étapes la première qui est de déterminer les SIRET qui seront déclarés pour qui vous avez besoin de faire la DSN dans lesquelles il y a des salariés de contrôler les SIRET déclarés les lieux de travail parce que effectivement comme je vous le disais ce n'est pas le lieu de travail qui détermine la maille déclarative de la DSN mais plutôt qui fait la paye et comment est-ce que c'est fait ensuite on vous invite à vérifier les NIR des individus vérifier les NIR des individus un NIR certifié par exemple ma fille s'appelle Maïdis peut très bien être déclarée par un employeur M-A-I tréma L-Y-S ou M-A-I sans tréma L-Y-S ou à l'inverse avec deux Y par erreur alors qu'au niveau de la sécurité sociale effectivement c'est M-A-I tréma L-Y-S qui est inscrit et on est dans une erreur et on peut dire que le NIR n'est pas certifié à partir du moment où on a une erreur de ce type là alors ça peut être aussi quelqu'un qui chez vous est inscrit sous son nom de femme mariée alors qu'en réalité elle est connue au niveau du SNGI sous son nom de naissance et même si c'est la même personne on a besoin de s'assurer que c'est effectivement la bonne personne qui va recevoir les bons droits à ce moment là on vous a rajouté informer des salariés vous avez une obligation d'informer des salariés que la paille va être dématérialisée que les éléments sont envoyés par contre c'est surtout le bon moment pour éventuellement certifier que les éléments que vous avez dans le NIR pour faire une demande de modification une demande d'information auprès d'entre eux pour avoir effectivement les bons éléments qui sont envoyés ensuite on vous propose de contrôler votre fichier avec les outils de contrôle des SNVAL et des SNFCOC et puis ensuite une fois que ça a été déposé de consulter les comptes rendus métiers financiers et les comptes rendus métiers nominatifs pour vérifier que l'ensemble des données qui ont été transmises ont été bien reçues surtout qu'elles correspondaient à ce qui était attendu et qu'elles étaient absolument utilisables telles que c'était alors on vous reprend dans la slide suivante les étapes de l'entrée la différence avec le petit cercle vertueux puisqu'on reprend les éléments du cercle vertueux c'est qu'à droite dans la colonne jaune pour ceux qui ont la chance de la voir vous avez les liens avec les fiches qu'on signe avec les numéros qui sont concernés et là vous avez la possibilité de faire excusez-moi j'ai mis un blanc parce que j'ai vu que madame disait que NetEntreprise proposait un IR bizarre qui correspond ni au sexe ni à l'année de naissance NetEntreprise ne peut pas vous proposer de numéros techniques temporaires il vous invite à en créer un et il vous donne effectivement la norme sur laquelle il doit être fait si quelqu'un vous propose un IR c'est pas NetEntreprise c'est quelqu'un d'autre donc là ça demandera est-ce qu'on puisse voir avec vous en échange plus direct ce qui peut être mis en place donc vous avez à gauche à droite par exemple sur la vérification des NIR la page je vérifie les numéros de sécurité sociale de mes agents donc à chaque fois vous avez les fiches qu'on signe l'explication quand vous aurez récupéré le support vous aurez la possibilité de cliquer directement dessus mais par hasard si vous souhaitez aller dès maintenant sur NetEntreprise ou sur DSN Info pareil vous retapez en langage parlé les demandes et les sujets que vous souhaitez aborder et on va vous donner toute une série de fiches consignes vous n'aurez plus qu'à choisir celle qui peut correspondre à votre cas le calendrier de la DSN comme je vous l'ai dit tout à l'heure la DSN porte sur les éléments de salaire versés au cours d'un mois M on doit la transmettre au plus tard le 5 du mois suivant pour les établissements mensualisés de plus de 50 employés qui versent les salaires à la fin du mois M ou alors le 15 du mois suivant pour les autres vous savez si vous êtes au 5 ou au 15 parce que vous savez déjà si vous payez les cotisations chaque mois ou si vous payez les cotisations trimestriellement la norme aujourd'hui c'est d'être mensualisé mais vous pouvez si vous le demandez à votre ursaf continuer à rester trimestrialisé et à faire que les cotisations soient trimestrielles la DSN ne change rien au paiement des cotisations la DSN c'est effectivement une déclaration mensuelle une signalisation mensuelle mais par contre les cotisations ne bougent pas si vous aviez des cotisations au mois vous les payez au mois si vous aviez des cotisations au trimestre vous les payez au trimestre on peut déposer la DSN avant l'échéance le premier jour de l'échéance précédente c'est à dire les éléments qui sont qui sont postés pour le mois d'avril la paie du mois d'avril qui est attendue le 5 mai vous pouvez la déposer dès le 6 avril on va prendre l'autre exemple qui est plus parlant la DSN du mois de juillet que vous auriez dû déposer le 5 août pendant vos vacances vous pouvez la déposer le 28 juillet avant de partir rien n'empêche de le déposer en amont avec un délai de un mois c'est à dire avec simplement le jalon qui est le lendemain de l'échéance précédente et on a la possibilité avant l'échéance quand on s'aperçoit qu'il y a un changement à la DSN ou qu'un des éléments de contrôle vous dit attention il y a peut-être un petit souci là-dessus vous pouvez faire un annulé remplace jusqu'à la veille de l'échéance à midi après l'échéance on ne peut plus faire d'annulé remplace bien évidemment puisque la DSN est enregistrée par contre dans la DSN qui suit et avec la fameuse loi qu'on a appelée longtemps OUPS qui permettait de dire on reconnaît la possibilité de faire une erreur à quelqu'un et elle sera corrigée sans frais sans pénalité sans être mal vue par l'organisme si la correction est portée le mois suivant donc on a des blocs de régularisation qui permettent de porter dans le mois suivant en les affectant à la bonne date des éléments dont on a identifié qu'ils étaient à changer et puis on va considérer effectivement toute déclaration initiale qui n'est pas posée avant la dette d'échéance au moment de la dette d'échéance pardon comme une déclaration tardive et à ce moment-là vous vous exposez à des pénalités et puis à des rappels de nos collègues d'organismes qui attendaient une déclaration et qui ne l'ont pas vue en cas d'erreur je reviens un petit peu dessus suivant le type d'anomalie on a des contrôles qui se déplanchent soit des contrôles bloquants et là effectivement on ne peut pas déposer la DSN on vous le dit tout de suite c'est stop on ne peut pas la recevoir alors ce n'est pas forcément quelque chose qui est dû à une erreur ou à une anomalie ça peut être effectivement on reçoit la DSN et on se rend compte que dans la forme du flux qu'on reçoit il y a une petite différence qui est peut-être due à une micro-coupure électrique plutôt que de prendre le risque de récupérer une DSN corrompue et donc d'avoir des éléments qui risquent de ne pas être complètement en place on préfère vous demander de redéposer immédiatement une DSN alors c'est la même rien n'a changé dans certains cas dans d'autres cas on vous dit attention c'est pas possible parce qu'il y a ça comme problème on est exactement dans ce cas là et puis les contrôles non bloquants ce qui veut dire que la DSN est acceptée mais qu'on a effectivement des messages d'erreur et qu'on vous invite à les corriger alors l'avantage aussi des corrections en DSN c'est que jusque là quand vous faisiez une erreur sur la Dux quand vous aviez un problème particulier sur la Dux il se reproduisait à chaque fois vous faisiez une Dux à chaque fois vous étiez obligé de rouvrir le système de faire la correction à la main de refermer la Dux et de l'envoyer là dans la DSN quand on détecte une anomalie on la corrige au niveau du paramétrage de la programmation ou de la fiche salariée ou simplement de la façon de faire et du coup quand c'est corrigé une fois l'erreur ne se reproduit plus on n'a pas on n'a pas tous les mois un retour en vous disant il y a une erreur et d'ailleurs si vous avez 2 ou 3 contrôles non bloquants mais à chaque fois la même difficulté qui remonte vous avez de fortes chances d'être interpellé par l'organisme qui reçoit la donnée qui a détecté qu'il y avait un petit problème qui va vous demander mais que se passe-t-il je vous ai fait remonter qu'il y avait une difficulté sur telle et telle donnée pour chez vous est-ce que vous avez essayé de la corriger est-ce que vous êtes en capacité de la corriger comment est-ce qu'on peut faire parce qu'il ne faut pas que ça continue parce qu'au bout d'un moment on risque effectivement de ne pas être en capacité d'affecter les droits correctement à tout le monde donc 2 types de contrôles les bloquants et les non bloquants pour chaque dépôt vous allez pouvoir recevoir un accusé d'enregistrement électronique ça, ça prouve que ce que vous avez envoyé c'est lisible ensuite ça atteste que votre fichier a été réceptionné et surtout que les pré-contrôles ont été passés avec succès et que du coup on va pouvoir lire les éléments de la DSN éventuellement à partir de ce moment-là on peut avoir un avis de rejet c'est-à-dire qu'on vous dit effectivement la déclaration est incorrecte et elle ne sera pas transmise aux organismes elle est donc à refaire et l'obligation de faire la DSN l'obligation légale de faire la DSN n'est pas levée à partir de ce moment-là et puis sinon vous obtenez un certificat de conformité c'est un rapport qui est produit au moment de l'envoi par contre c'est effectivement une condition sine qua non de certitude que la transmission a été faite aux organismes de protection sociale et donc votre obligation déclarative est levée petite précision les archives des DSN au niveau du système d'information sont conservées par nous trois mois elles doivent être conservées par le déclarant c'est-à-dire par vous et archivées par vous au niveau du logiciel de paye donc dans le dans le paramétrage de votre logiciel de paye c'est déjà prévu effectivement il doit y avoir une zone de de stockage parce que nous ne conservons pas les DSN au-delà de trois mois de toute façon on aurait de grandes difficultés à en faire quoi que ce soit puisque nous on reçoit un flux informatique et le flux informatique à part un petit pc personne n'est capable de le lire avec des yeux humains donc ça nous est totalement inutile ensuite depuis la DSN depuis janvier 2020 donc la bonne nouvelle c'est que la DSN remplace la déclaration automatisation de données sociales unifiée la DASU pour les cotisations de retraite qui sont envoyées au fond géré par la caisse de dépôt et consignation donc que vous connaissez comme interlocuteur ceux destinés à la CNRACL au RAF et à l'Ircontec la déclaration unifiée des cotisations sociales la Dux pour son volet URSAF les informations relatives au prévent à la source via passereau donc passage pour les revenus autres que vous ne ferez plus surtout à votre première DSN non pas en test mais en mode dépôt normal vous ne la doublez pas d'un passereau tout comme un signalement d'arrêt maladie vous ne le doublez pas d'une DSIJ un signalement de fin de contrat vous ne le doublez pas avec une attestation employeur parce que un des problèmes un des principaux problèmes qu'on a pu identifier qu'on a pu remarquer c'est la trop grande simplicité de ces signalements et du coup vous qui avez l'habitude de la complexité de la situation du sujet des déclarations vous demandez effectivement mais qu'est-ce que je peux bien faire avec ces éléments-là il y a par exemple sur un signalement d'arrêt de travail vous allez envoyer le SIRET vous allez envoyer le NIR de la personne vous allez envoyer la date d'arrêt et vous allez envoyer la date prévue de reprise et c'est tout et c'est tout quand vous avez en tête ce que vous avez besoin de rechercher de retrouver pour mettre en place une des SIJ là quand vous voyez que simplement ces quatre éléments-là plus l'ancienneté en déclaration sociale nominative donc en flux mensuel de trois mois ou de douze mois selon le cas permettent de ne plus le faire vous risquez d'avoir effectivement une petite angoisse en vous disant mais est-ce que je suis sûr que ce truc est-ce que je l'ai bien rempli est-ce qu'il y a bien tout est-ce que je ne mets pas en danger mon collègue mon agent la personne pour qui je fais la paye et est-ce que ces droits vont bien lui être versés donc dans le double je fais le double si vous faites le double vous mettez en anomalie et vous allez retarder tout parce que tout va être bloqué et effectivement il va y avoir une étude qui va être faite par les salariés soit de l'ACNAM soit de Pôle emploi qui vont aller vérifier effectivement quelle est la bonne déclaration pourquoi s'il y en a deux qu'est-ce qui se passe alors ne vous inquiétez pas pour ce qui est du prélèvement à la source au niveau des impôts pour gagner un peu de temps et pas être en difficulté si vous envoyez un passereau et un pass dans la DSN ils vous prélèveront deux fois les impôts et ensuite il faudra voir avec la DGFIP et chaque agent devra voir avec la DGFIP pour la remise en place de ce double prélèvement et puis on remplace effectivement éventuellement des déclarations vers les organismes complémentaires sur ces éléments-là information importante on a effectivement la Dux et la DATSU qui font disparaître au 1er janvier 2022 on vous a remis en bas de la présentation les liens en fonction de la déclaration si vous avez des questions spécifiques ou besoin de joindre les organismes qui sont derrière on vous invite à le faire pour terminer ma partie parce que vous allez voir qu'après vous allez avoir des choses beaucoup plus vivantes et intéressantes par mes collègues trois conseils le premier rapprochez-vous de votre éditeur il peut avoir effectivement des informations importantes à vous communiquer sur le paramétrage et sur le déploiement de la solution logicielle déjà la date à laquelle il peut venir le faire comment il peut le mettre en place éventuellement s'il y a un coût éventuellement dans quelle mesure on peut accéder à la plateforme de test pour pouvoir la transférer on utilise l'environnement de test comme je viens de vous le dire on peut y déposer des flux DSN on a les retours de la part des organismes ça va de bout en bout de chez vous jusqu'à l'organisme sauf que ça n'est pas enregistré on n'en tient pas compte par contre les éléments de retour vous sont envoyés et vous savez déjà s'il y a effectivement des anomalies qui sont en place ou des questions qui se sont posées avant même que vous soyez sur une DSN en mode dépôt et puis si vous avez des questions on a effectivement une FAQ on a des MOOC on a des tas d'outils et surtout on a et vous allez pouvoir le voir dans quelques minutes des humains dans tous les organismes c'est parce qu'on dématérialise la déclaration que l'on dématérialise la relation avec les différents intervenants vous avez toujours des intervenants à l'URSA des intervenants à la CARSAT à la CEPAM à la DGFIP dans tous les organismes avec lesquels vous êtes aujourd'hui en lien avec qui vous travaillez ces gens là restent là effectivement ils seront en capacité de vous accompagner tout comme ils vont le faire dans les minutes qui vont suivre puisque je viens de voir que les premiers remontent avec les caméras et viennent devant de vous pour les autres présentations que je vais envoyer alors on a peut-être Patricia avec vos collègues dans le sud vous avez peut-être déjà des premières réponses que vous souhaitez faire porter par certains je t'en prie Didier termine non non mais je disais s'il y avait éventuellement des questions que vous avez vu passer dans les questions auxquelles on peut porter des réponses par oral c'est peut-être le moment pendant que je prépare le support le support qui va suivre pour notre collègue Jean-Jacques Didier un grand merci pour ces trois présentations très précises où effectivement tu as apporté quand même d'innombrables informations intéressantes alors déjà je souhaitais remercier nos différents experts qui se sont activés pour répondre à vos différentes interrogations mais je souhaite néanmoins interagir pour Martine Ponset vers lequel je me suis engagée à ce qu'on lui apporte une réponse en live Didier si tu me le permets je me permets de t'interroger sur la question de Madame Ponset qui est un petit peu voilà en trois morceaux mais on va essayer de la recentrer je suis entrée en DSN le 1er janvier 2021 à partir de quelle date je ne ferai plus d'attestation à la sécurité sociale et Pôle emploi donc effectivement avec Alain nous lui avons apporté une réponse mais effectivement j'aimerais bien que Madame Ponset se connecte en live et qu'elle puisse nous indiquer sa réponse dans la globalité si vous en êtes d'accord et si son matériel fonctionne si ça ne fonctionne pas on va reprendre sur le volet chatbot elle m'indique effectivement de même la collectivité cotise à Pôle emploi et doit établir des attestations très régulièrement donc pour les collectivités en réalité rien n'est prévu la réponse c'est que le lien de Madame Ponset ne permet pas de monter en mode dégradé et du coup on ne peut pas l'inviter à venir sur scène parler avec nous ces messages passent mais on ne peut pas d'accord d'accord donc as-tu éventuellement une information à porter ou alors ce n'est pas franchement parler d'une information que je peux vous donner mais moi j'aime bien parler de la philosophie de la DSN la philosophie de la DSN c'est se mettre dans une situation d'imaginer ce qui est attendu quand vous posez la question à partir de quand est-ce que je ne fais plus de DSIJ la réponse que je vous porte c'est à partir de quand l'ensemble des données nécessaires à l'établissement d'une DSIJ a été transmis en DSN si c'est sur un cas un arrêt maladie simple c'est trois mois donc à partir de la quatrième des DSN vous pouvez faire un signalement des DSN en DSN et on aura la totalité des données si c'est sur un cas plus complexe on peut avoir jusqu'à 12 mois par exemple pour Pôle emploi pour une fin de contrat de travail deux options soit effectivement on a déjà 12 DSN où vous pouvez au bout d'un an faire les signalements de fin de contrat ou alors si c'est un contrat dit court ou c'est un contrat inframensuel on peut le faire à partir du moment où les données qui sont nécessaires à la valorisation de ces droits ont été transmis en DSN ça peut être une DSN deux DSN trois DSN ou quatre si c'est dans le cadre d'un CDD donc c'est vraiment quand on parle de substitution on remplace une déclaration par un flux si vous avez un doute sur le moment à partir duquel vous pouvez le faire vous demandez juste qu'est-ce qu'on me demandait quand je faisais la déclaration initiale la DSIJ on me demandait les trois derniers boutons de paie et bien dans ces cas-là je suis sur cette base-là et comme tu disais qu'il y avait trois questions je vais répondre avant de répondre merci infiniment de toute façon je pense qu'on apportera effectivement vers madame Poncet une réponse écrite et en complément je pense que Delphine Aliana a une petite information URSAF à apporter sur le sujet oui en complément Didier si tu te permets donc effectivement la DSN actuellement ne remplace pas les déclarations à l'ASP ou à l'emploi voilà parce que je pense que c'était un petit peu l'objet de votre question à me penser et donc les procédures qui ne sont pas remplacées par la DSN devront continuer à être transmises comme elles le sont actuellement on attend leur emplacement dans le futur voilà donc c'était juste pour vous préciser j'espère avoir répondu à votre question si toutefois ça ne répondait pas dans la totalité je vous invite à nous réécrire et effectivement on vous adressera une réponse complète par écrit avec les textes c'est parfait c'est parfait alors nous avons eu effectivement de très 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 nombreuses questions nous avons essayé autant que faire ce pleu par rapport au flux que nous avons reçu via le chatbot mais comme l'indiquait tout à l'heure Didier à juste titre nous sommes détenteurs effectivement d'une foire à question à l'issue de cette présentation à la fin de cette présentation il est probablement question de faire une extraction de vos différentes interrogations je m'en chargerai moi-même comme j'ai pu le faire sur les autres webinaires et l'idée c'est qu'effectivement vous repartiez avec vos interrogations mais vos réponses des réponses écrites à travers un support qui vous sera adressé ou mis en ligne sur NetEntreprise alors si vous en êtes tous d'accord on va poursuivre avec l'intervention de Jean-Jacques Lantonnet ensuite on se fera un temps d'échange un petit peu plus élargi pour effectivement répondre à vos interrogations mais d'ici là nous continuons à vous répondre via le fil de discussion Jean-Jacques je te laisse la parole oui merci Patricia et merci à Didier pour cette brillante présentation qui comme d'habitude apporte beaucoup d'éléments de réponse à cette DSN alors j'ai voulu intituler mon intervention s'assurer de la qualité des données pour maîtriser le coût des ATMP pour une raison simple c'est qu'effectivement quand les organismes de la fonction publique commencent à rentrer en DSN à partir d'aujourd'hui ils vont comme l'ont fait les autres organismes de type privé entrer dans un processus d'amélioration continue qui est porté par la DSN et les CARSAT sont destinataires d'un certain nombre de données qui sont issues de ces DSN il faut savoir que malgré cette amélioration qui a été portée par la DSN nous avons encore en CARSAT un certain nombre d'anomalies qui surviennent sur les 225 000 comptes que nous gérons actuellement au niveau régional on a près de 7 500 anomalies qui apparaissent encore et il se trouve que comme la cotisation accident de travail et maladie professionnelle est à la charge exclusive des employeurs on se doit aussi de régulariser ces anomalies et on les traite une par une alors pourquoi on les traite une par une parce que la cotisation fluctue en fonction d'un certain nombre de paramètres qui trouvent leur origine dans la DSN donc dans ces paramètres on a notamment le je dirais deux types de paramètres un paramètre d'identification et je vais y revenir et puis des paramètres qui sont ceux qui permettent de déterminer le calcul du taux de cotisation d'accident de travail alors dans le paramètre d'identification on a deux sortes on a l'identification de l'établissement et Didier vous en a déjà donné deux mots et puis l'identification du salarié dans l'identification des établissements on a annuellement près de 1000 rejets près de 1000 rejets qui sont des cirés inconnus d'où l'utilité de ce qu'on vous a dit de vérifier les cirés en amont de manière à vérifier que ces cirés soient actifs et que si vous le savez je pense que Didier vous l'a dit vous avez sur NetEntreprise un outil qui est disponible pour pouvoir vous assurer de la validité de ces cirés et si toutefois cet outil là vous n'arrivez pas à y accéder mais il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y accéder vous allez tout simplement aller sur Google aller sur INSEE et vérifier la situation de vos établissements au répertoire sirène et puis deuxième élément aussi c'est l'identification des salariés on a vu qu'il y avait des questions concernant le NIR effectivement vous avez à vérifier la bonne identification de vos salariés parce que ces salariés là effectivement pour ces salariés vous allez établir par la suite pour certains d'entre eux fort heureusement des déclarations d'accident de travail ou d'accident de trajet sur lesquels vous allez devoir reporter à la fois la problématique du numéro sirète donc vous assurer de la qualité de ce sirète et de l'établissement d'attache et puis d'autre part aussi le NIR du salarié parce que ce NIR va être utilisé par la caisse primaire pour le paiement des prestations qui vont être versées et qui vont entrer dans le calcul du taux de cotisation d'accident de travail donc effectivement intérêt majeur c'est les identifiants aussi bien du numéro sirète que du NIR du salarié et puis deuxième autre facteur c'est le facteur qui a trait aux masses salariales et effectivement dans les éléments de calcul on a trois éléments j'en rajouterai un quatrième pour nos acteurs de la prévention qui sont les préventeurs qui utilisent aussi les heures travaillées pour les indices de fréquence et de gravité mais restons sur la tarification parce que sur la tarification ce qui est important c'est qu'on puisse avoir les bonnes masses salariales et que les masses salariales que nous enregistrons au compte de l'établissement puissent être en raccord avec celles qui ont servi au versement des cotisations à l'URSSAF on a encore malheureusement près de 1600 anomalies qui sont liées à ça à ces décalages-là qui existent entre les bases de données alors il y a des explications bien entendu des explications techniques mais il faut aller rechercher auprès des entreprises donc assurez-vous faites ce comparatif à partir du moment où effectivement vous allez pouvoir et je vous en reparlerai de suite du compte ATMP allez aller sur le compte ATMP vous allez pouvoir avoir ces éléments et puis troisième point qui concerne l'effectif nous sommes aujourd'hui en 2021 le taux de cotisation d'accident de travail qui a été notifié par la CARSAT prend en compte les exercices 2019 2018 et 2017 et 2019 c'est l'exercice qui sert de référence alors on va parvenir sur cet exercice mais on va préparer 2022 et pour 2022 c'est l'année 2020 qui va servir de référence en termes d'effectifs et en termes de masse salariale donc vérifier si ces données qui sont portées au compte de votre entreprise sont correctes ou pas parce qu'elles vont servir à la tarification et puis autre élément c'est le code risque alors le code risque c'est pas le code APE contrairement à ce que l'on peut dire pour les établissements publics il y a une facilité de pouvoir tabler sur la codification du risque parce que il y a quatre codes risque possibles dans ces codes risque qui sont possibles et que vous voyez à l'écran on a notamment des codes risque qui ont fait l'objet pour certains de taux qui sont fixés par été ministériels et c'est le premier d'entre eux le 75.1 AG que vous voyez qui concerne les administrations centrales et là il est à 1,10 pardon pour l'exercice 2021 et puis tous les autres tous les autres codes risque sont des codes risque qui font que le taux de cotisation d'accident de travail si vous avez 20 salariés plus est calculé et vous voyez qu'il y a des écarts dans les taux de cotisation d'accident de travail d'une part et puis d'autre part vous voyez qu'il y a eu des changements qui se sont opérés à compter du 1er janvier 2021 ce qui fait que ça incite encore plus à vérifier si dans la transmission des données que vous avez le code risque que vous utilisez a été modifié suite à ces changements réglementaires qui ont eu lieu à effet du 1er janvier 2021 autre élément c'est les moyens de maîtrise comment est-ce qu'effectivement vous allez pouvoir essayer de maîtriser ces coûts avec deux outils le premier des outils c'est le compte employeur c'est quoi un compte employeur c'est un récapitulatif de données sur lequel vous allez pouvoir retrouver les éléments de salaire les éléments d'effectifs mais vous allez retrouver aussi les accidents du travail sur lesquels effectivement il y a eu des prestations qui ont été versées par les caisses rumeurs pour les salariés du régime général de la sécurité sociale d'une part et ça s'adresse aux entreprises qui ont au moins 20 salariés donc vous allez pouvoir suivre ces éléments et vous apercevoir et vérifier avec les données que vous avez enregistrées si ces éléments sont conformes ou pas et si ces éléments sont non conformes vous aurez la possibilité de revenir vers la CARSAT pour préciser les éléments de non conformité et puis deuxième élément c'est le compte ATMP alors c'est quoi le compte ATMP c'est quoi le compte employeur alors le compte ATMP si vous voulez le compte employeur c'est une des données du compte ATMP quand le compte ATMP a été créé il a été créé à peu près il y a une dizaine d'années de cela pour permettre d'intégrer sur cette donnée que l'on a par NetEntreprise un certain nombre d'informations complémentaires c'est mis à disposition gratuitement pour les entreprises bien entendu et puis si c'est aussi à la fois le reflet de ce qui figure sur le compte employeur c'est aussi le reflet d'un certain nombre d'informations que vous pouvez trouver et dans ces informations que vous pouvez trouver vous avez notamment le taux de cotisation en vigueur l'historique des taux de cotisation des données qui peuvent être utiles pour que vous puissiez définir dans vos prochains budgets , quelle pourrait être la hauteur du taux de cotisation d'accident de travail si vous avez effectivement un suivi de prévention avoir le bilan des risques professionnels et en fait un certain nombre de services et de documents de référence qui sont à votre disposition et que vous pouvez découvrir à l'écran ce compte ATMP il n'est pas figé il est évolutif et on est en train de travailler sur un certain nombre d'éléments qui vont compléter ce qui est à votre disposition ce qui est à votre disposition et dans les compléments c'est aussi la notification de taux dématérialisé alors la notification de taux dématérialisé c'est quoi c'est réduire d'abord les délais de mise à disposition beaucoup d'employeurs qu'ils soient dans la sphère privée ou publique ont été amenés à nous réclamer les notifications de taux tout simplement parce qu'ils voulaient faire les payes dès le début de janvier et c'était tout à fait logique et normal sauf que les délais de la poste et les délais de transmission étaient parfois très long nous faisaient en sorte que nous n'étions pas en possibilité de vous mettre à disposition les taux de cotisation rapidement donc effectivement le fait de dématérialiser la notification ça permettra de faciliter la transmission de l'information et puis aussi de donner plus de transmission aux recours parce que quand les recours sont faits ils sont faits dans les deux mois à compter de la date de réception de la notification si vous ne recevez pas la notification vous ne pouvez pas faire de recours et puis bien entendu le compte ATMP va être un enrichissement de ces données-là parce qu'effectivement vous allez avoir un certain nombre de décisions qui vont vous parvenir directement et plus facilement enfin il y a un dernier objectif aussi c'est vous le savez un certain nombre de diminutions constantes dans la sphère privée des envois de courrier et bien on le retrouve aussi sur un plan administratif auprès de nos services on veut réduire les frais d'affranchissement et effectivement vous transmettre l'information plus rapidement enfin dernier point important quand même c'est qu'à compter du 1er janvier 2022 cette notification de taux de cotisation dématérialisé va être obligatoire pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille qu'elles aient un ou mille salariés donc je vous invite fortement à adhérer si ce n'est pas déjà fait à la notification de taux dématérialisé pourquoi parce qu'il y a des pénalités qui peuvent déjà encourir au jour d'aujourd'hui et nous ne les appliquons pas par contre à compter du 1er janvier 2022 il y a de fortes probabilités que ces pénalités puissent être appliquées donc ça ne sert à rien de faire effectivement tout un certain nombre de démarches qualitatives si au bout du compte on vous rendait compte qu'effectivement vous pouvez être pénalisé parce que vous n'avez pas adhéré à ce service là alors j'insiste là-dessus faites-le ça prend très peu de temps vous avez un tutoriel sur Amélie qui vous permet de le faire et puis en dehors de ces éléments-là vous avez effectivement la possibilité d'aller sur NetEntreprise pour aller voir effectivement comment vous pouvez effectuer vos démarches en ligne alors je vous ai parlé d'Amélie vous savez aujourd'hui Amélie c'est une source d'information et de documentation à la fois pour les particuliers comme pour les employeurs et effectivement vous pouvez y faire vos démarches vous pouvez vérifier vos cotisations et puis vous pouvez aussi voir les solutions de prévention vous avez un site auquel les établissements publics ne sont peut-être pas habitués c'est plus les entreprises privées qui le sont c'est l'INRS c'est l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité qui lui met à votre disposition non seulement de la documentation gratuite mais aussi des études qui sont menées alors à la fois des études statistiques d'une part mais aussi des études qui sont liées à des activités professionnelles que l'on rencontre dans l'exercice des différents métiers qui sont constitués par vos organismes publics vous avez aussi à votre disposition mais là c'est national mais c'est aussi local une newsletter qui s'appelle 3 minutes qui est assez facile à lire d'autant qu'elle comporte un certain nombre d'informations d'actualité donc c'est assez intéressant pour vous de pouvoir le faire pour la CARSAT Sud-Est je vous ai mis l'adresse mail en complément de cela bien entendu vous avez les plateformes téléphoniques qui sont destinées aux employeurs d'une part pour le 3679 et puis le 3646 pour l'assurance maladie et puis enfin puisqu'on a la chance avec mes deux collègues que sont Florence et Farid d'échanger avec vous ne serait-ce que par chat mais on aura peut-être aussi la possibilité de pouvoir échanger par vous pour répondre à vos questions par mail interposé je vous ai communiqué l'adresse mail de la CARSAT du Sud-Est sur laquelle vous pouvez nous envoyer des messages tarification-at-mp arrobase carsat-sud-est.fr alors voilà ce qu'il en est de cette légère présentation sur effectivement ce qui vous permettrait de maîtriser le coût des ATMP bien entendu on s'adresse à des petites des moyennes et des grandes entreprises et les questions peuvent être différentes donc n'hésitez pas à nous solliciter si nécessaire de manière à ce qu'on puisse de façon plus individualisée répondre à vos interrogations voilà j'en ai fini Patricia si tu veux prendre le relais bien entendu je suis à ta disposition ou s'il y a des questions on va changer merci infiniment Jean-Jacques pour cette très belle présentation écoutez je vois qu'on est on est quand même pas mal sur les réponses aux différentes interrogations via le chatbot puisque on a nos experts qui ont mobilisé pleinement sur la réponse sur les réponses à apporter je vais vous proposer de passer à la troisième partie de ce webinaire et je vais laisser Delphine Aliana et Jean-Claude Brun vous présenter leur petit laus à l'issue de cette dernière et ultime présentation nous aurons l'opportunité d'avoir un échange un temps d'échange assez long pour visualiser l'intégralité des questions qui ont été recensées voilà je laisse Delphine interagir alors tout d'abord merci à tous d'être toujours avec nous et de continuer à suivre ce webinaire avec nous à nos côtés nous faisons de notre mieux pour répondre comme vous l'a dit Patricia à l'ensemble des questions que vous nous posez elles sont nombreuses et utiles donc surtout n'hésitez pas et on fera notre mieux pour vous répondre surtout ce que je voulais vous préciser c'est si on ne peut pas vous répondre en direct ne vous inquiétez pas ce webinaire sera de nouveau diffusé vous aurez une vidéo pour pouvoir le consulter et nous vous répondrons donc sur une fac également en parallèle qui vous sera jointe avec le diaporama donc l'Ursafpaca qui nous sommes donc l'Ursafpaca nous sommes un service constitué de 7 personnes donc qui a été mis en place depuis octobre 2017 le service a été centralisé avec une gestion spécifique donc de l'ensemble des collectivités territoriales et des administrations pour l'ensemble de notre région elle est composée aujourd'hui donc d'un cadre de management donc qui est moi-même de trois référents techniques et de trois gestionnaires de comptes spécialisés tout cela pour gérer donc en tout et pour tout environ 3000 comptes ce qui nous représente 3,5 milliards de cotisations nous avons donc plusieurs collectivités territoriales les établissements publics tels que les établissements publics administratifs ou les établissements publics hospitaliers le service de l'État et nous gérons un périmètre très large puisque nous partons de la relation client donc vous avez en principe tous l'ensemble de nos coordonnées que l'on vous a remis de plus bas sur la slide avec un numéro de téléphone dédié et également une adresse mail de boîte postale sur laquelle vous pouvez nous adresser toutes vos demandes et auxquelles on répond en général dans un temps très limité nous gérons donc la gestion administrative mais également le comptable du compte mais nous allons également jusqu'au recouvrement amiable donc nous vous accompagnons dans l'ensemble de vos démarches et nous essayons de vous répondre dans des délais assez restreints nos principaux pos en jeu donc c'est d'assurer une gestion donc adaptée à chaque particularité de vos comptes et de vous apporter des réponses donc ce que je vous ai dit tout à l'heure simple, rapide et surtout certifié sur l'appui de texte législatif nous développons donc aussi une offre dédiée vous avez accès sur ursac.fr au service plus sur lequel je vous invite à aller donc Jean-Claude si tu veux préciser un petit mot sur ce service plus je t'en prie le service plus c'est important vous avez vu notamment pour ceux qui font encore de la dux sur le site netentreprise.fr vous avez vu que ce service là a été suspendu et donc aujourd'hui vous devez tous avoir un abonnement sur ursac.fr puisqu'aujourd'hui la dux ne se fait plus que sur ursac.fr donc pour ceux qui vont basculer en janvier 2022 aujourd'hui votre site dédié c'est ursac.fr donc c'est une nouveauté de ce début d'année et bien sûr tous les services plus que vous connaissez sans doute comme les attestations de résilance ainsi de suite donc n'hésitez pas bien sûr comme l'a dit Delphine à aller sur ce site et aussi vous avez la possibilité de nous écrire via ce site en étant abonné et comme ça vous aurez une réponse sous 48 heures donc vous savez peut-être déjà tout ça mais c'est vrai que ce sont des précisions et des fois on ne pense pas toujours à aller chercher l'information sur le site qui aujourd'hui est de plus en plus complète au niveau de l'assistance Delphine vous l'a dit on a aussi un mail dédié vous voyez à ct.paca arroba ursac.fr et on a aussi un téléphone dédié que vous connaissez sans doute le 0493 18 55 65 voilà donc maintenant on va aborder pour continuer notre présentation effectivement on a essayé de vous faire un petit recensement donc des bonnes pratiques avec l'ensemble des questions que l'on reçoit le plus fréquemment au sein de notre secteur et donc nous avons pour se faire organiser une réunion avec l'ensemble de l'équipe et nous avons effectué un recensement des questions les plus fréquemment posées donc nous espérons que ça répondra à une partie de vos questions bien entendu nous avons bien conscience que ça ne pourra pas répondre à l'ensemble de vos questionnements mais d'ores et déjà vous éclairez peut-être sur certaines d'entre elles donc la question la plus fréquemment posée est est-ce que je dois continuer de saisir ma déclaration d'UX-URSSAF lors de mon passage en DSN Jean-Claude alors ça oui c'est important parce qu'on s'est rendu compte sur les administrations qui sont passées là en janvier 2021 beaucoup enfin certains en tout cas toutes ces administrations nous ont fait une Dux avant de faire une DSN donc là on vous l'a écrit vous voyez c'est clair donc c'est bien non la DSN récupère les données de votre logiciel de paye et de ce fait on l'a souligné vous voyez vous n'avez plus à saisir votre déclaration c'est-à-dire la déclaration unifiée des cotisations sociales la fameuse Dux sur ursaf.fr donc bien sûr on ne fait plus de Dux quand on passe en DSN la DSN emporte les données depuis votre logiciel de paye voilà donc ça n'oubliez surtout pas lorsqu'on sera en janvier 2022 de ne plus nous saisir de Dux en ligne merci d'avance c'est un point très important et sur lequel nous insistons amplement merci beaucoup voilà l'arrivée est identique donc si vous faites une Dux bien sûr votre DSN va être rejetée c'est le principe il y a deux entrées mais pour une arrivée donc on oublie la Dux et si vous devez régulariser c'est la question du dessous si j'ai une régulation sur la période et bien la régulation devra être faite réalisée dans votre logiciel de paye et envoyée en DSN encore une fois on oublie la Dux elle ne devra plus être corrigée directement sur le site et on vous a souligné quelque chose d'important aussi si la régularisation concerne la période 2021 on avait une de ces questions tout à l'heure dans le chatbot tout à fait elle devra être faite sur le tableau récapitulatif 2021 on est en Dux en 2021 on régularise le tableau récapitulatif 2021 on passe en DSN en 2022 si on doit régulariser avant l'exigibilité on le fait avec la DSN en annulé en place si c'est après l'exigibilité on le régularise avec la DSN en cours par un bloc de régularisation ça c'est le principe de la DSN voilà donc mon tableau récapitulatif 2021 donc devra-t-il être réalisé Jean-Claude bien entendu pour la dernière année oui et après non et non on ne fait pas la DSN puisque on ne fait pas le TR 2022 puisque la DSN on a déjà l'information et un petit annoté on a mis des petits annotés des petits trucs et il doit être fourni avant l'envoi de votre première DSN de janvier 2022 ça aussi parce qu'on a beaucoup d'établissements publics qui nous ont fait d'abord la DSN et après le TR et ça bloque le système là-dessus on n'est pas aussi flexible qu'on aimerait que ce le soit donc d'abord vous faites votre tableau récapitulatif et ensuite vous faites votre DSN de janvier 2022 au niveau du fonctionnement donc régulièrement nous avons également la question comment transmettre à ma trésorerie le montant à payer donc vous avez peut-être encore eu cette question qui vous est parvenue mais en tout cas sachez que c'est une question que vous allez sûrement vous poser donc effectivement certains logiciels de paye vont vous permettre de visualiser un bordereau avec le montant à régler pour la période et donc vous n'aurez pas de problématique mais si jamais ce n'était pas le cas à ce moment-là il conviendra de vous rapprocher de votre trésorerie et elle vous donnera les modalités pour la transmission voilà c'est à définir avec votre trésorerie puisque vous n'aurez plus le coupon que vous avez aujourd'hui lorsque vous faites des dux vous avez un coupon de paiement là vous ne l'aurez plus et de ce fait voilà vous ne soyez pas bloqué en vous disant comment je fais pour transmettre à ma trésorerie le montant qui doit être réglé par virement voilà il faut anticiper cela si jamais le bordereau ne vous est pas fourni avec votre logiciel de paie mon exigibilité trimestrielle pardon est trimestrielle mais la DSN doit être transmise mensuellement donc comment réaliser ce changement de périodicité et qu'en est-il du paiement donc Jean-Claude si tu veux je te laisse oui alors comme l'a dit tout à l'heure l'Oscar Didier la procédure de déclaration va passer automatiquement en mensuel vous l'avez bien compris maintenant la DSN que vous soyez mensuel ou trimestriel là la partie déclarative doit être faite mensuellement par contre au niveau du paiement le législateur là-dessus a laissé le choix c'est-à-dire que vous pouvez opérer un paiement mensuel mais aussi garder un paiement trimestriel donc courant octobre je pense qu'on va le faire on ne l'a pas encore fait pour tout vous dire mais vous allez recevoir un mail tous les établissements publics qui aujourd'hui auront une période trimestrielle et vous aurez à vous positionner donc vous faire un mail retour en nous disant voilà je souhaite bon la déclaration mensuelle de toute façon c'est obligatoire mais faire un paiement mensuel c'est ce qu'on vous conseille pourquoi ? parce que c'est plus simple en gestion à tous les niveaux je pense à votre niveau mais aussi à non niveau mais vous pourrez choisir si vous souhaitez de réaliser aussi un paiement trimestriel donc une DSN mensuelle et un paiement qui sera effectué trimestriellement ça sera paramétré dans votre logiciel mais ça serait quelque chose qu'on vous demandera parce que de notre côté aussi on doit positionner certaines données pour que vous ne soyez pas bloqué au niveau de votre envoi et dernière question j'ai une question sur le paramétrage de mon logiciel de paie qui dois-je contacter surtout pas nous on s'en sort bien on s'en sort bien l'accompagnement comme vous vous invite votre logiciel de paie est dédié à votre éditeur de logiciel n'hésitez pas à le contacter dans un passé et passé on faisait ça mais aujourd'hui c'est dédié totalement à ce qu'on appelle les SS2i donc bien sûr vous n'hésitez pas à les contacter vous payez une prestation donc bien sûr l'éditeur doit être là pour vous accompagner tout au long de votre passage en DSN mais aussi par la suite lorsque vous serez passé dans la vraie vie on va dire dans la DSN c'est eux qui seront en charge de vous aider pour toutes les questions paramétrage pour le reste en tout cas au niveau de l'Ursaf on est bien sûr à votre disposition vous avez nos coordonnées elles ne changent pas et on sera pour vous accompagner comme on l'a déjà fait pour 2020, 2021 et bientôt 2021 Merci à tous pour votre écoute j'espère que nos questions ont été en tout cas claires et surtout nos réponses n'hésitez pas effectivement à nous écrire donc je vous rappelle l'adresse sur act.paca.ursaf.fr et nous tenterons de répondre au mieux à tous vos questionnements et dans les délais les meilleurs voilà je vous remercie à tous pour votre écoute et votre attention et nous restons à votre disposition je redonne la main à madame Longhi allez Patricia pardon parfait merci un grand merci à nos deux nos deux experts et responsables l'Ursaf pour ce petit travail de questions réponses alors j'invite j'invite peut-être tous nos intervenants à se connecter en visio car nous avons quand même réussi à répondre à une très très grande partie des différentes interrogations que ce soit sur le volet CARSAT que ce soit sur la certification d'ENIR ou que ce soit sur l'accident du travail ou la maladie professionnelle on a quand même couvert un champ un champ très large un grand merci Didier pour ta très belle intervention merci à tous les intervenants alors j'enclenche le temps d'échange en live si effectivement on peut retirer notre notre diaporama qui nous mange un peu d'espace pour permettre effectivement à nos participants nos auditeurs nos 252 auditeurs encore recensés suivant notre notre webinaire je les invite à se manifester directement soit en live soit en caméra soit en live direct ou en chatbot déjà si vous avez des interrogations un petit peu plus précises et après je laisserai quand même un petit mot à Didier bien sûr un petit mot à Alain un petit mot à Jean-Jacques et Marc Isidore s'il est avec nous doit clôturer avec moi cette séance voilà avez-vous je vous invite à vous connecter avec nous pour un petit temps d'échange interactif j'ai trouvé que cette séquence était très punchy c'était très sympathique et on a pu on a pu avoir les différents versants voilà Didier un petit mot c'est en bas qu'on enlève le micro donc ça me paraît être sage je voulais je voulais d'abord tous vous remercier effectivement tous les intervenants rassurer tous ceux qui ont assisté au webinaire la technologie qui consiste à ouvrir six caméras et ensuite à se déplacer devant la même les uns après les autres ça a donné un aspect assez convivial à la façon de travailler au moment où vous êtes tous en groupe au même endroit alors que moi je suis en région parisienne l'autre chose que je voudrais dire c'est c'est une alors ça y est comme il y a des demandes qui arrivent j'avais perdu son nom madame Carreau vous dire que oui les demandes que vous avez posées sur savoir s'il y aura alors sur la DSN s'il y a un moment d'événement il n'y aura pas puisque le signalement d'événement étant dans la DSN on ne peut pas parler de DSN signalement ou de DSN événementiel c'est absolument interdit par contre je vous confirme en fonction de toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui parmi toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui on a vu monter certains sujets et on va travailler avec l'ensemble de mes collègues à vous proposer sur la région d'autres webinaires alors on a ce générique qui sont proposés au mois de mai au mois de septembre ce sont des rendez-vous entre guillemets presque institutionnels qui nous ont été demandés par nos tutelles nationales et par vos tutelles pour qu'on ait cette session d'information par contre le sujet de préparer quelque chose signalement d'événement arrêt de travail fin de contrat de travail et données d'amorçage c'est absolument intéressant oui on va réfléchir à trouver une date à vous faire des propositions sachant que l'outil que nous utilisons aujourd'hui permet effectivement de faire en live ce genre d'intervention mais surtout de vous mettre à disposition un replay et des questions auxquelles vous pouvez accéder derrière donc oui on va faire évoluer les supports qui vont suivre pour essayer de répondre encore mieux aux questions que vous posez aujourd'hui on est même allé j'ai vu jusqu'à répondre à des questions que vous ne vous y étiez pas posées donc on va le poser la réponse qu'a t'invite Delphine est-ce que tous les logiciels de paix sont contents oui pour ceux qui ont signé la charte et qui le sont alors c'est là qu'on voit Jean-Jacques Montonnet qui est formidable il s'agissait d'une erreur de manipulation j'admirais en plus Jean-Jacques qui restait avec une photo on se rend compte qu'il y avait une photo de lui qui donnait l'impression qu'il était devant la caméra et on l'a vu passer derrière Alain Belaïd donc on sait que c'était un montage qui était truandé mais c'est assez franchement non non je voulais juste remercier tout le monde pour tous les visiteurs qui sont venus et les auditeurs qui sont venus pour la qualité des questions vous nous challengez sur les sujets on va préparer les réponses bien évidemment on s'engage à vous répondre à toutes les questions qui ont été posées pour tous ceux qui se sont inscrits avec leur adresse mail on va pouvoir vous répondre en direct pour tous les autres vous serez invités à consulter la FAQ que Patricia vous proposait Patricia Anguille vous proposait de mener pour justement retrouver un maximum des réponses aux questions qui ont été posées donc on va essayer puis surtout revenez sur le replay vous allez voir on va être on dira la même chose sur le replay mais il n'y aura pas de réponse complémentaire mais par contre on s'engage à revenir vers vous et vous aviez une dizaine d'experts derrière derrière l'outil pour répondre à vos questions et je tiens vraiment à remercier le comité régionale PACA l'URSAF la CARSAT les CEPAM pour la mobilisation sur ce sujet la bonne humeur est habituelle et la compétence de chacun je pense que vous pouvez avancer sereinement sur ces travaux avec la DSN avec un accompagnement de ce niveau donc je vous remercie tous les participants et je remercie ceux qui ont pris le temps de venir quelques minutes nous écouter et je laisse la parole à Alain qui va à tout prix parler dès qu'il aura remis son micro Je te remercie Didier pour ce mot de la fin je vais faire comme un copain je veux remercier d'être venu la qualité de vos réponses et je remercie toute l'équipe du comité d'avoir participé à ce projet et je les invite pour le prochain webinaire merci à tous alors j'en profite il y a quelques petites interrogations est-ce qu'on peut répondre avant de se quitter aux quelques petites alors donc tous les logiciels de paye sont-ils compatibles avec la DSN donc je rappelle les propos de Didier oui à condition d'être assujetti à la convention tu m'arrêtes Didier si je dis une bêtise mais c'est ce que tu as dit en très gros je l'ai condensé en 30 secondes voilà le petit mot de la fin donc si effectivement on n'a plus d'interrogations j'aimerais que Jean-Jacques Montonnet puisse dire un petit mot avant de se quitter Jean-Jacques tu as sa parole oui je voudrais d'abord je suis assez ravi que l'on puisse rassembler au cours d'un webinaire comme celui-ci autant de personnes qui sont attentives à la qualité de la transmission des données j'espère qu'on a pu au travers des interventions de chacun apporter des éléments de réponse certes ils sont encore incomplets puisqu'on va pouvoir compléter ces informations vous avez nos coordonnées on est à votre disposition pour pouvoir échanger par la suite de manière à ce que quand vous entriez en DSN vous puissiez le faire de façon la plus zen possible alors je m'approprie cette formule que je dois à une personne qui est de la caisse primaire du Var zen en DSN c'est tout ce que je vous souhaite une bonne journée alors avant de se quitter moi j'aimerais bien qu'on puisse répondre à madame Laurie Bernard si madame Bernard vous en êtes d'accord je vous invite à peut-être si tu peux techniquement parlant faire interagir madame Bernard dites-le la faire monter sur scène pour qu'on puisse effectivement écouter sa question ou le cas d'étude elle me la repose en chat effectivement je pense qu'un de nos experts pourra vous répondre en direct madame Bernard sans aucun problème ah voilà l'habilitation à la DSN alors peut-être Didier pourras-tu répondre à madame Bernard je suis un peu pilote avant de y rentrer je fais des casse j'étais en train de tester le fait de pouvoir la faire monter sur scène mais visiblement elle n'a pas répondu à l'habilitation la question alors Delphine t'es la recite comment fait-on pour demander l'habilitation à la DSN et à quel organisme s'adresse-t-on donc en fait on ne vous a pas répondu parce qu'on n'a pas très bien compris votre question je suppose que vous voulez demander comment procéder au passage à la DSN je vais je vais y répondre voilà donc deux possibilités deux possibilités soit vous voulez être pilote en DSN et c'est auprès de votre éditeur mais je dirais Didier confirmera qu'il est un peu tard aujourd'hui d'être pilote en DSN c'était plutôt valable l'an dernier maintenant aujourd'hui si votre question est-ce que je souhaite être assuré et envoyer une DSN en test et pas au départ en réel je vous conseille que non mais vous avez la possibilité dans le cahier des charges de cocher test au lieu de réel sachant très bien que test pour nous c'est comme si vous n'avez rien fait vous n'avez rempli aucune obligation donc voilà soit dans votre éditeur dans votre fichier vous cochez c'est dans si Didier me dit pas de bêtises c'est dans la S20 je pense que là on coche test ou réel je dirais plutôt la partie entreprise voilà donc c'est à vous de voir si c'est test ou réel dans votre logiciel de paye sinon pour être au pilote je pense que Didier confirmera c'est trop tard aujourd'hui alors pour être pilote effectivement c'est trop tard et ça passait par le logiciel de paye deux étapes indispensables la première bénéficier d'un logiciel qui soit à la norme DSN et qui vous permette de le faire la seconde c'est d'aller sur NetEntreprise de vérifier effectivement si vous êtes l'administrateur pour votre compte et dans ce cas là vous pouvez vous inscrire à la DSN depuis NetEntreprise une fois que ces deux habilitations vous avez un logiciel de paye et vous êtes inscrit à la DSN sur NetEntreprise vous pourrez déposer des DSN de test sur le portail DSN info dsn-info.fr ou NetEntreprise vous posez la question en live comment entrer en DSN et vous allez accéder tout de suite à une fiche une fiche consigne qui va vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de rentrer dans la DSN et je remercie Madame Audureau qui dit que le webinaire permettra pour certains d'aborder plus sereinement la DSN c'est vraiment le but comme disait Jean-Jacques essayer d'être le plus zen possible il y a des tas de raisons objectives que des difficultés existent pour faire une entrée sereine en DSN vous avez justement une dizaine de mois pour lever toutes ces incertitudes pour corriger toutes ces petites erreurs et ne pas rentrer au dernier moment dans la DSN avec un parcours qui est moins moins bien calculé donc surtout ne perdez pas de vue que ce que je vous ai au début derrière chacun des organismes et derrière chacune des déclarations il y a des individus et vous pouvez vous rapprocher vous rapprocher de ces individus de ces organismes l'Ursab la CARSA la CEPAM et puis NetEntreprise aussi pour vous aider à rentrer le plus sereinement possible dans cette nouvelle façon de faire pour certains d'entre nous nos enfants qui sont passés du bac au contrôle continu l'ont fait de façon simple ils ont peur mais ça s'est bien passé on a aujourd'hui plusieurs millions de SIRET d'entreprises qui sont rentrées en DSN qui l'utilisent tous les jours enfin tous les mois sans difficulté particulière beaucoup ont été très surpris que l'angoisse qu'ils avaient au départ se révèle finalement largement au-dessus des difficultés qu'ils ont rencontrées faites-vous accompagner faites-vous n'hésitez pas à interpeller vos correspondants locaux de façon à vous assurer justement cette sérénité pour rentrer un peu plus et puis rendez-vous pour les prochains webinaires si vous êtes inscrit ici c'est que l'adresse que vous avez donnée fonctionne donc nous vous êtes enregistré dans la base de données des webinaires de la région PACA vous pourrez être invité au prochain et si par hasard la date à laquelle c'est proposé vous n'étiez pas disponible il y aura d'autres webinaires dans d'autres régions on aura peut-être le plaisir d'accueillir des collectivités des entreprises d'autres régions sur les webinaires destinés à la région PACA et à la formidable région Corse un grand merci Didier alors moi j'ai une petite interrogation de Nathalie Paparro qui nous indique qui nous questionne qui nous questionne sur pouvez-vous envoyer une attestation de formation s'il vous plaît bon pour la formation de Nathalie Paparro les invitations que vous avez réceptionnées en avance de face des fois après ça dépend quelle attestation vous souhaitez de quelle attestation de formation effectivement vous parlez mais si c'est pour effectivement justifier votre présence sur ce webinaire la convocation fait fois Didier tu confirmes ? absolument alors je ne sais pas si ça fait fois c'est les attestations de présence qui peuvent être délivrées les attestations de formation non parce qu'on n'est pas organisme de formation et donc ça peut être décompté de votre temps de formation mais votre connexion et votre autre connexion on peut parfaitement le faire et si par hasard il y avait une particularité ou que quelqu'un vous demandait un compte un peu particulier n'hésitez pas à nous envoyer un mail de façon à une réponse justifiant la présence par rapport à celui oui sur la région occitale c'est des webinaires monsieur Belaïde votre micro est ouvert c'est merci on aurait pu le laisser parler sans rien lui dire mais bien sûr les présentations qui sont faites en Languedoc-Roussillon ou en MIPI qui sont pour certaines pilotées par l'URSSAF avec des outils différents de Livestorm sont les mêmes vous avez eu ici une présentation et je pense que dans les mois qui viennent on va généraliser l'utilisation de cet outil à toutes les régions et vous pourrez accéder à l'une ou à l'autre des présentations sans aucun problème mais les interlocuteurs que vous connaissez en région occitanie soit en MIPI soit en Nouveau-Roussillon sont les mêmes et je confirme qu'on n'est pas organisme de formation donc on ne va pas vous délivrer d'attestation de formation par contre on est parfaitement capable de dire que telle adresse mail a été connectée à la web conférence de telle heure à telle heure s'il y avait besoin si la question nous était posée on y répondra avec plaisir merci beaucoup Didier pour ces précisions on a Véronique Sors qui nous interroge sur notre compte NetEntreprise les demandes d'habilitation DSN concernent je suis absolument d'accord avec vous oui agricole en tant que collectivité territoriale on choisit l'habilitation DSN régime général quand même la réponse est oui la réponse est oui madame choisit c'est le régime général madame Sors nous vous confirmons alors petit conseil quand vous avez le choix entre une situation simple et une situation complexe généralement c'est la situation simple qu'il faut retenir et en l'occurrence si vous étiez si quand on vous propose le choix entre les deux et là le régime agricole étant l'exception donc par rapport au régime général prenez le régime général et ça sera toujours de toute façon si vous avez une obligation de rentrer dans un type particulier vous allez vous en rendre compte vous le saviez déjà mais le problème c'est que vous avez des métiers tellement complexes qui demandent une compétence tellement large que vous attendez toujours à ce qu'il y ait des choses complexes qui soient demandées ou qui soient faites là en l'occurrence non c'est simplement si vous étiez dans le régime agricole vous le sauriez et là aujourd'hui quand vous n'avez pas de spécificité c'est pour ça que je vous disais privilégiez la situation la plus simple c'est effectivement le régime général dans votre cas qui est à retenir même si vous faites une déclaration pour les ouvriers des espaces verts sauf s'ils ont une habilitation mais c'est déjà le cas au régime agricole merci infiniment Didier pour ces conclèdements ces précisions importantes on a aussi différentes interrogations par rapport au replay est-ce que Didier ça t'ennuierait de pouvoir rappeler les modalités applicables en matière d'accès éventuellement la chose la plus compliquée pour accéder au replay ça va être d'attendre les 4 minutes d'enregistrement la chose la plus compliquée à faire pour accéder au replay c'est d'attendre d'ici 5 minutes le replay sera disponible à ce même endroit et surtout vous pourrez vous y connecter en utilisant la même invitation que tout à l'heure et c'est dans le replay que vous verrez apparaître le petit nuage en haut à droite à la place de mon doigt sur votre présentation il y aura un petit nuage si vous cliquez dessus ça vous permet de télécharger le ou les supports qui sont mis à votre disposition sachant que ces supports sont aussi accessibles sur NetEntreprise dans la page Comité Régional on aura bientôt des pages par région pour l'instant on a encore une page nationale avec plusieurs espaces donc n'hésitez pas à vous y rendre et éventuellement à nous interpeller dessus vous avez une page Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse qu'on va bientôt splitter en Paca d'un côté et Corse de l'autre de façon à ce qu'on ait des spécificités qu'on puisse se parler entre nous aussi mais j'arrête mes bêtises ici vous avez accès à tous ces outils-là on va vous les mettre en libre accès sur les pages NetEntreprise Merci Didier j'aimerais aussi répondre à Sylvie Di Maria qui nous dit merci pour cette présentation merci à vous de votre précieuse participation nous allons lister toutes les interrogations où peut-on faire parvenir cette liste alors je vais vous laisser on va donner l'adresse de Jean-Claude voilà mon adresse mail on va donner l'adresse mail de Jean-Claude ou des ACT ou la mienne effectivement tu peux Didier noter mon adresse Ursaf dans le chatbot si tu en es d'accord ou oui non mais sinon vous mettez vous mettez juste dans le poser une nouvelle question vous tapez là où les deux adresses et ça va rester ensuite derrière voilà comme ça nous ferons une extraction et une foire à questions sera rédigée comme ça a pu être le cas lors des derniers webinaires que nous avons animés ensemble à l'Ursaf et l'ensemble des équipes d'Ursaf effectivement l'idée c'est que vous ayez comme on l'a signalé tout à l'heure une foire à questions avec les réponses à vos différentes interrogations donc n'hésitez pas n'hésitez pas effectivement à recenser vos diverses questions pour qu'elles puissent être dans le chatbot ou à défaut me les adresser directement patricia.longhi arrobas ursaf.fr Didier c'est pas le moment où tu devais laisser ton numéro au téléphone pour les questions complexes vous ne voulez pas cette séquence là alors il n'y a pas de soucis particuliers c'est juste que j'étais en train de répondre déjà à une des questions qui a été posée mais attendez ne bougez pas deux secondes alors donc je vous conseille de faire le 07 79 86 et si je continue vous avez celui d'Aaron Bélalide mais non je ne vais pas être non non mais très honnêtement on est en présentation dans les différentes régions pour une dizaine de jours puisqu'on fait une présentation par demi-journée par région donc là imaginez qu'on en a 22 qui nous attendent vous êtes la troisième je vous remercie de la gentillesse des intervenants qui m'ont reçu aujourd'hui et puis de ceux qui posaient des questions elles sont vraiment intéressantes et puis posées avec gentillesse et beaucoup de respect donc c'est utile de pouvoir vous y répondre on va le faire il n'y a pas de soucis du tout privilégiez surtout les contacts écrits plutôt que le contact téléphonique on parle du téléphone en blaguant mais on n'est pas forcément en capacité de répondre facilement par téléphone par écrit par contre on peut avoir tous les éléments sur le support de NetEntreprise à l'accueil vous avez un petit formulaire avec des éléments qui nous sont nécessaires pour étudier une question et pour pouvoir y répondre quand ce sont des questions pratiques mais c'est vrai que pendant les 10 jours qui vont venir on risque d'être un petit peu sous le feu des actions mais je sais qu'on va nous faire une extraction des questions qui ont été posées et on va s'engager à poser une réponse avant la fin du mois à toutes ces questions et quand il y aura besoin de réponses particulières on vous écrira en direct ne soyez pas inquiets on l'a fait sur la première session on le fera là encore merci beaucoup Didier je pense qu'il est temps si vous en êtes tous d'accord alors pour répondre à une dernière petite question Céline Rabier est-ce que ce même webinaire va être un autre jour pour des collègues absentes aujourd'hui alors bon madame Rabier on a une autre séquence en juin et une autre en septembre vous sachez que le rythme est disponible via les éléments et les modalités applicables qui ont été évoquées par Didier Kuhn donc vous n'aurez pas de difficulté à revoir l'intégralité des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui je vais laisser un petit instant peut-être notre Jean-Claude non pas national non mais juste pour vous dire qu'on va vous faire partir un mail début avril il n'y a pas l'un de mettre de distance je tiens à le dire ah bon mais je suis vacciné non non juste pour vous dire qu'on va vous faire parvenir on va vous envoyer un mail début avril qui va reprendre alors pas tout pas tout ce que vous avez vu mais les bonnes pratiques ouais les bonnes pratiques voilà on a fait déjà ça l'année dernière pour la vague 2021 et donc sachez que ne serez pas étonné si vous allez recevoir des informations de chez nous c'est ce qu'on fait toujours en URSSAP tout à fait donc voilà on va repartir ça début avril vous aurez comme ça nos corandonnées si vous ne l'avez pas noté et encore une fois nous ne faites pas de soucis vous êtes la troisième vague donc on a essuyé les plâtres et avant ça avant vous on a fait le régime général donc encore une fois je voulais vous dire aucun souci et pour Jean-Jacques je vous dirais on est parti du mini-tel regardez où on en est aujourd'hui voilà j'ai dit Jean-Jacques je voulais juste rajouter ce petit peu pour le mot de la fin s'il vous plaît veuillez nous excuser si toutefois on a eu des loupés et qu'on n'a pas répondu à vos questions il se peut également que ces questions concernent des partenaires non présents aujourd'hui donc on vous apportera comme vous l'a dit Didier tout à l'heure les réponses à vos questions pardon ultérieurement et je tiens également à remercier Madame Andréoli qui est à côté de moi ici présente et qui a été d'une grande aide aujourd'hui pour répondre à vos questions alors vous l'avez peut-être moins vue sur la vision mais en tout cas elle était bien présente pour vous apporter des réponses à vos questions donc je la remercie également et merci à tous encore une fois pour le mot de la fin Didier un grand merci pour ta légendaire intervention en DSN qui a porté ces faits donc un grand merci Didier merci Alain c'est vrai que c'est un excellent travail qui a été mené par les différents acteurs là je reprends mon sérieux un grand merci déjà à Didier Kuhn ça voilà on le dit merci aux intervenants qui ont été en coulisse Florence Bellet également bien sûr à Alain Bélaïd de la CARSAT et du comité net merci à Farid Iclef merci bien évidemment à Jean-Jacques Lantonnet et merci à mon équipe à mon équipe URSAF merci pour la mobilisation j'espère qu'on a réussi à répondre à l'intégralité de vos interrogations de toute façon la foire à question on la préparera très rapidement elle vous sera adressée n'hésitez pas à vous reconnecter sur le replay et je vous dis à très très bientôt au revoir merci au revoir et bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir tous au revoir au revoir